bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne l'enfer de la collection c'est tout de suite juste après le jingle alors voilà dans cette vidéo on va parler de l'enfer de la collection évidemment on va parler surtout de jeux vidéo d'une manière générale DG qui nous accompagnera certainement en cours de soirée a déjà traité ce sujet en vidéo il l'a traité à la fois pour les jeux vidéo et à la fois pour les figurines mais en attendant son arrivée en attendant l'arrivée d'un autre guest qui devrait se pointer en cours de route on va faire le tour des personnes ici présentes et j'en profite également pour saluer tout le chat vous êtes déjà super nombreux on est une centaine déjà c'est juste excellent et on s'apprête à passer une super soirée qui finira très probablement en saga parce que là on a prévu un certain nombre de chapitres mais très probablement on va déborder de ce qu'on a prévu dans le temps imparti donc à mon avis ça fera l'objet de différentes émissions et peut-être même qu'on va avoir des idées de nouveaux chapitres lorsqu'on lira tous vos commentaires éclairés au cours de la soirée premier invité directement sur ma droite nous avons Arnaud développeur principal du jeu tck et du prochain jeu tck à venir Arnaud qu'on a présenté en vidéo et l'ornaud salut 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 j'espère que ça va bien ça va tranquille dimanche soir je suis Arnaud sur ceux qui m'ont pas déjà vu avant j'ai 33 ans je collectionne sur tous les supports console alors voilà toi tu es donc créateur de jeux vidéo sur console de l'époque donc sur Megadrive voilà tu es collectionneur on a visité ta collection en vidéo d'ailleurs retrouver la vidéo sur la chaîne vous tapez tck dans le moteur de recherche de la chaîne sur un ordi de bureau et vous allez trouver car il n'y a toujours pas de moteur de recherche sur l'application mobile un jour ça reviendra peut-être on sait jamais et donc toi Arnaud donc on a fait deux vidéos ensemble déjà un la présentation de ta collection et de deux ton setup rétro gaming ouais qui est vraiment rétro gaming pardon qui est vraiment un truc super important parce que comme tu as des tas de consoles et des tas d'affichage différents il faut arriver à pouvoir rapidement quand tu veux te faire un petit jeu que tu n'es pas à tout débrancher voilà c'est prêt à jouer ton setup est prêt à jouer donc pour voir des peritels avec switch automatique des rétro des upscalers et tout ben regardez cette vidéo ça pourra vous donner des idées de setup pour chez vous donc toi Arnaud ta particularité c'est que tu es collectionneur mais tu es beaucoup 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 joueur aussi parce que 50 50 50 donc ta collection t'as tu as séché une bonne partie de ta collection en termes de deux jeux quoi moi j'achète quand même plus que je joue mais il ya quand même beaucoup de jeux que tu as fait ouais ouais j'essaie ok nous avons également notre ami jb qui nous accompagne tout au long des épisodes gamer and geek de the player hello jb salut à vous tous grand collectionneur devant l'éternel hélas hélas et là justement on va voir pourquoi hélas donc tu as poussé l'idée de sujet d'émission parce que un jour tu m'as dit mais je ne sais pas si c'est moi qui possède ma collection ou si c'est ma collection qui me possède ouais c'est compliqué c'est pour ça qu'aujourd'hui une grosse partie de celle ci se retrouve sur vintid notamment ah oui et oui bah oui bah on va pas mais une sélection évidemment je mets pas tout sur vintid on est bien d'accord mais ouais à un moment donné faut voilà il n'est pas des pas c'est pas une page qui se tourne non plus parce que ça se continue mais c'est faire ça plus intelligemment en fait c'est des choses que pour lesquelles je n'ai plus vraiment d'intérêt des jeux à qui je peux dire au revoir puisqu'il y a d'autres manières encore une fois d'y jouer ne serait ce qu'avec délicieux et compagnie si jamais j'avais le la folie de vouloir les retrouver un jour de sur un écran mais voilà c'est la collection peut posséder les gens et plus que les gens ne la possèdent mais je dis ça pour les jeux c'est pareil pour d'autres choses parce que derrière moi il y en a d'autres ailleurs donc c'est j'ai un peu la collection t'aigu donc toi il n'y a pas que le jeu vidéo il ya également le nom et là on va surtout surtout parler de jeux vidéo là dedans mais clairement tu as une grosse collection de jeux vidéo donc qui maintenant s'écluse un petit peu comme tu disais sur vintid mais avant que tu commences à faire le ménage c'était c'était stratosphérique quoi ça l'est encore ça l'est encore je m'attaque pour l'instant qu'au jeu faudrait je m'attaque aux machines parce que les machines évidemment prennent de la place aussi donc ah oui oui surtout en boîte les boîtes les gardes en général mais bon après mais comme je vais tout en boîte malgré tout pour les protéger bon ça c'est encore autre chose yes merci jb on passe à cousin hubert rétro gaming cousin hubert qu'on a vu dans tout plein de vidéos sur la chaîne et le mec la forme ça va bien ouais depuis que j'ai appris hier que j'étais le meilleur espoir féminin du youtube game rétro gaming qu'est ce que c'est que cette histoire encore non mais c'est ouf donc toi on peut dire que tu en as une grosse également n'est ce pas tu as une collection de mabou le mental il y en a de partout en fait il y a du micro il y a du micro il y a de la console en boîte sans boîte enfin c'est vraiment un truc de fou et ta particularité c'est que tu fais beaucoup les conventions et on peut voir des choses extrêmement atypiques à chaque convention notamment c'est avec toi qu'on avait vu le le fusil mitrailleur sur nest là tu sais l'hyper shot on a vu le vhd donc un format vidéo sur vinyle c'est un truc de malade dans des énormes disquettes grosse sac comme à regarder la vidéo tapé vhd sur la chaîne mais c'est il faut absolument regarder cette vidéo c'est super intéressant bref on a vu des tas de trucs ensemble il y en a encore à voir parce que j'ai des vidéos en cours de montage notamment le traceur sur pc engine enfin il ya plein plein de trucs encore qu'on va voir ensemble mais bref c'est vraiment cool toutes ces présentations que que tu as pu nous faire lors des conventions nous avons également d'amis tu dis cousin ça fait plaisir de vous retrouver à toutes les occasions que ce soit en live en convention ou ce soir à bas plaisir partagé c'est clair et puis il ya une petite irl qui se profile sur paris le 29 30 je crois enfin bref fin du mois et nous avons également notre ami dame hello dame sa forme ouais carrément carrément donc toi ben tu as donc travailler un petit peu dans pour l'industrie enfin plutôt du seul du de l'autre côté on va dire côté test sur jeux vidéo.fr donc bah tu as eu l'occasion également avec ça d'accumuler pas mal de pièces aussi j'imagine et même de manière personnelle enfin bref il ya parce qu'en fait je pense qu'il ya une sorte de règle c'est que en fait plus tu joues plus tu acquiers plus tu acquiers et puis tu joues c'est la collection en fait c'est quelque chose que d'exponentielle donc en fait plus t'es au contact de jeu plus tu vois des jeux plus tu es tu suis l'actu jeu vidéo et plus tu as envie d'en avoir ça c'est un problème qu'on abordera certainement tout au long de cette émission nous avons également gigi et le gigi ton micro et c'est bon tu viens de leur mettre vous m'entendez bien ou pas yes loud and clear sans problème voilà moi donc giga 48 donc je représente aussi l'association gameboy database pour ceux qui connaissent et voilà donc dans le dans la collection depuis ouais on va dire ouais presque 20 ans presque maintenant parce que c'était quand j'ai commencé quand j'étais étudiant à lille donc c'était en 2004 mais j'avais commencé tout doucement sans être acharné quoi c'était voilà et bon ben du coup je suis content d'être là et après tu es devenu acharné quoi mais après j'ai eu des comment dire on va dire des hauts débat des lubies des j'étais parti dans une énorme collection atari st j'ai été une des plus grosses collection je pense d'europe il ya encore quelques années ouais et finalement je suis passé sur autre chose enfin voilà c'est un peu mais bon la passion la passion reste là et en termes de collection après moi je commence à voir avec l'âge un peu plus de c'est pour ça que c'est intéressant comme sujet parce que justement je commence à voir plus on vit plus on prend du recul par rapport à la collection je trouve ça va être ça va être intéressant ce que c'est à dire que voilà des délires de full set on a cherché on en reparlera mais voilà ouais bien sûr non mais c'est super intéressant tu peux expliquer en deux mots du coup l'association game boy data base ça c'est une association qui est en fait c'est créé via un site internet en fait c'est parti de limited edition pour ceux qui connaissent le forum sur lequel on faisait partie des des premiers au monde les membres du forum qui avait commencé à chercher toutes les versions game boy possibles imaginables les éditions limitées et c'est de toutes les consoles possibles et toutes les listes fh liste nous et c'est en fait à partir de là et moi j'avais eu l'idée parce que j'ai fait des études de salle à l'époque j'étais informaticien donc de créer un site internet une espèce de base de données et la mayonnaise a pris et par la suite on a eu beaucoup de gens du monde entier qui nous ont fini un coup de main pour scanner des boîtes pour nous aider mais du monde entier vraiment c'était et de là on a on a sorti un livre il ya il ya un an et demi déjà un premier volume il y en a deuxième qui va sortir là bientôt d'ailleurs sur les boîtes donc on a sorti des bouquins et on a créé aussi un magazine qui sort de temps en temps un numéro 3 qui devrait sortir pas longtemps voilà et le but de l'association en fait c'est qu'on est un groupe de collectionneurs bon assez spécialisées sur la moitié vous dire et sur lequel l'objectif de la sauce c'est d'intervenir auprès de bas auprès des youtube heures auprès de de journalistes de ce qu'on veut qui si jamais il ya un sujet mais en avant game boy on est là pour filer un coup de main et pour apporter des infos peut-être que d'autres n'ont pas d'autres voilà c'est un peu ça l'idée c'est promouvoir la culture game boy tout simplement j'imagine que tu as le full set game boy alors je connais game boy je connais personne qui l'a non tellement c'est tentaculaire et c'est j'ai écrit un article autrefois sur qu'est ce que c'est qu'un full set et honnêtement même si un mec veut se lancer dans la full set en fait on peut dire que c'est quasiment impossible je connais personne qui est de toute façon un full set game boy quoi qu'il soit que ce soit le fh que ça soit le noé que ce soit je connais aucun parce que quand on parle de full set on parle de tout mais si on parle de tout on va parler des variations code barre des changements de code date etc etc c'est hyper intéressant ce que tu dis voilà mais ça on peut parler je peux t'en parler pendant des heures et non ça c'est ça peut faire l'objet d'un live à part en fait en vrai c'est super intéressant alors c'était trop tôt pour jouer vous avec le vôtre c'est toi qui me disait que sur game boy il y avait des jeux on savait même pas s'ils étaient sortis en france parce qu'on n'en avait vu qu'un seul c'était lequel dont tu me parlais tu souviens où c'était game boy advent je sais plus c'est guillem il répondra mieux que moi cette question mais je suis sur game boy c'est vraiment moi de tous les supports que j'ai même néo géo aes même tout ça il ya des jeux il ya beaucoup plus de gens qui ont métal slug sur aes même en us que kervi bloc ball en fh par exemple après guillem bah kervis bloc ball en fh c'est une c'est un truc qui sortit que rentre en belgique en fait donc déjà tu vois les mecs qui te disent qu'ils font un full 7 français ils vont chercher des jeux belges et c'est pour ça je peux t'en parler pas non mais c'est autre sujet autre sujet c'est sûr que le jeu dont tu parles c'est battle of olympus qu'il existe une cartouche fh en fait on n'a aucune trace de l'existence de la boîte c'est un jeu qui était qui était sorti en 94 et qui était distribué en france par lui du games guillemot et sur lequel on a on a trouvé on a retrouvé la notice on a retrouvé la boîte on a toujours trouvé des boîtes allemandes voilà donc c'est le seul pour lequel on pense que voilà si c'est pour ta question si c'est ça la question que tu me posais c'est ça c'est ça je crois que c'est de ça qu'on avait c'est complètement ça on a game unique a failli nous rejoindre mais qui est reparti et qui va revenir il doit avoir des problèmes techniques et ben écoutez les petits amis je vous propose de dérouler l'idée des chapitres donc je ne pense pas qu'on va pouvoir tout empiler aujourd'hui c'est fort improbable à mon avis on je vous dis ça va partir en saga en fait cette histoire c'est clair on avait pensé au chapitre comment tout a commencé chapitre 2 l'achat chapitre 3 le stockage chapitre 4 comment ça impacte l'entourage c'est super intéressant le fameux w le fameux ouaf c'est ça woman acceptance factor le waf le waf le waf waf la réparation l'usage et la solution et nous accueillons juste à la fin de ce sommaire notre ami gamioni qui nous rejoint avec son masque habituel et le mec la forme salut les mecs ouais très bien et bon et ben joute on reçoit 5 sur 5 salut salut super ça fait plaisir d'être là et ben ça nous fait plaisir d'autre soir et du coup ben voilà je te laisse expliquer un petit peu ta collection enfin en gros les pièces que tu as quel est le volume en fait est ce qu'on peut parler de volume si tu veux on peut parler de exactement tout ce qu'on veut rien ne nous empêche on peut parler de pièces il ya je sais qu'il ya des certains vocabulaire qui choque des gens moi absolument rien ne choque donc on peut parler exactement de tout donc en terme de volume j'ai je suis pas le plus gros collectionneur de la terre j'ai j'ai dû dépasser les 2500 jeux donc je suis entre 2500 et 2600 je m'approche des 200 consoles je dois avoir 11 bornes d'arcade donc c'est à peu près ça quoi je me disais il ya quelqu'un qui ferait qu'on ait aussi c'est james manier de oh oui donc là c'est là c'est encore une autre catégorie là c'est personne qui peut arriver et qui peut révéler en europe en tout cas je crois pas mais voilà qui pour rappel à quelque chose comme 2000 bandes d'arcade et je ne sais enfin c'est complètement stratosphérique en fait c'est il ya des hangars agricoles de bandes d'arcade en fait c'est un truc de dingue ça prend de la place autant des petits jeux et tout bon voilà d'en avoir 2000 c'est déjà beaucoup mais voilà ça prend moins de place mais 2000 bandes d'arcade effectivement là il faut de la place je sais pas s'il peut tous les allumer en même temps tu vois sinon le disjoncteur saute en fait c'est problématique après voilà à chaque échelle en fait ses problèmes dans la collection voilà il ferait créer un chapitre juste pour lui quoi pour le coup bon bah les petits amis je vous commence je vous propose pardon de commencer par le commencement à savoir comment la collection a débuté pour vous l'appareil on va peut-être faire en ordre d'apparition ça va ça va m'aider à m'y retrouver arnaud tu as commencé comment 2 2 déclic qui m'ont fait collectionner le premier c'est j'avais les consoles dans l'ordre où elle sortait pas forcément le jour de leur sortie j'ai eu la méga drive en fin de vie en 95 puis la n64 et le jour j'ai eu la n64 je n'ai plus du tout jamais rallumé méga drive puis la plupart mes copains avaient la playstation donc j'ai vendu la n64 pour prendre la playstation et un beau jour c'était en 2000 ou en 99 l'année 99 2000 c'était l'année scolaire là j'ai gagné une playstation 1 à un loto un loto kin carton plein voilà et du coup en fait comme j'avais déjà la playstation 1 je les ai ramené alors pour ceux qui seraient de la région toulousaine c'était le diffintel micro de fenouillé donc est devenu un micromania aujourd'hui et le vendeur me l'a racheté quasiment le prix où il le vendait je crois ça valait 700 francs ou 799 francs et il me l'a racheté 100 francs de moins en fait que le prix où il le vendait et j'ai pu prendre une 64 d'occasion et donc du coup j'avais la play 1 et la 64 et là en tout cas de mes copains j'étais le seul qui avait ça et j'aimais bien dire que je collectionnais les consoles et donc ça ça a duré deux trois ans donc jusqu'en 2002 ouais par là où j'ai pu acquérir la nes la saturn vraiment des trucs de base quoi principalement récupérer de copains ou tout comme ça puis j'ai arrêté pendant deux ans et en 2004 je suis passé devant la vitrine d'un magasin qui vendait du rétro donc c'était néo ayato à toulouse la même chaîne que je crois qu'ils existent toujours à marseille qui sont très connus pour les jeunes et au géo exactement et bien il y avait une boutique à toulouse alors c'était un franchisé parce qu'il s'appelait permis de jouer puis après il s'appelait noa ayato il s'est re appelé permis de jouer c'est compliqué et du coup je passais dans la vitrine tous les ayato qui n'étaient pas à marseille c'était des franchisés d'accord donc nantes etc et en fait je suis rentré dans la boutique j'ai vu qu'ils avaient des consoles que j'avais jamais vu en fait j'avais vu que sur internet quand je me renseignais au tout début des années 2000 ils avaient un méga cd ils avaient une néo géo c'était qu'on soit j'avais jamais vu en vrai moi l'époque où j'ai eu la méga drive par exemple le méga cd il n'y en avait pas dans les magasins et tout ça et du coup je me suis dit bah écoute tout ce que j'ai chez moi je vais leur revendre ça me fera un peu de sous et du coup en faisant le tri de ce que j'avais chez moi je me suis dit ouais c'est quand même con c'est quand même con et du coup bah juste le fait de retrier dans mes cartons je m'y suis mis et donc 2004 c'est vraiment l'année où je m'y suis mis sur internet avec les forums avec ib avec tout ça que j'ai commencé à faire les brocantes aussi j'en faisais pas enfin là où mes parents voulaient bien m'amener évidemment et voilà et c'est comme ça que c'est parti j'ai pas lâché depuis les brocantes c'est même carrément un sujet à part entière qu'il faudra qu'on intègre clairement dans ce conducteur c'est sûr jib et jib et c'est les histoires ça a commencé en 94 enfin le départ départ c'est 94 ça a pas commencé à 94 ça commencera un an après je m'explique en 94 j'ai une super nintendo je suis très content de cette bécane et je vois que les playstation et saturn vont arriver fin 94 au japon j'ai dit tu as quand même fond de l'oeil fond de l'oeil et je sais pas pourquoi il est peut-être un truc de sorte de jubilé baroud d'honneur ok mais sur ma super nes à voir les derniers jeux les aurais tous donc j'ai eu je vois des etats unis avec super c'est fait hors 2 que je vais très bien revendu non plus cher que j'avais acheté à l'époque aux states et puis je m'achète garoune c'est ce spécial fan fan fantasy 3 en version américaine brass of fire en version américaine dragon ball z3 et je me dis tiens mais c'est quelque chose va arriver j'ai tout revendant j'ai tout revendre un an potentiellement je dis ça va sortir un an après donc je vais faire de l'argent donc je peux encore en faire tant que les prix sont encore assez haut au niveau des reprises j'en tout et pour on verra puis comme je suis au mois de nez au mois de juin je me dis bien j'ai noël qui va tomber j'aurai de l'argent par mon père et en juin j'aurai de quoi m'offrir une de ces décals on verra laquelle et puis je sais courant été 95 la saturn sort effectivement un de mes cousins à la shop avec plusieurs jeux j'essaye je trouve ça vraiment cool mais moi j'ai dans mon idée la playstation pourquoi parce que dans les magazines il y avait évidemment des jeux qui étaient sortis au japon et après montrer les jeux qui allait sortir en europe et faut rappeler à nos plus jeunes donc spectateurs de cette émission ce soir que à l'époque il n'y avait pas de youtube il n'y avait rien les trailers toutes les vies dans ta tête il faut une vidéo une photo dans console plus ou autre et tu dis tu dis mais c'est à dire fou et les jeux qui m'ont rendu dingue c'était wipe out c'était demolition qui s'appellera d'ex ocean derby c'était toshinden c'était des trucs comme ça et il y avait un autre qui est complètement con comme jeu c'est espn extrême sports je sais plus comment ça s'appelle parce que je suis fan de road rash et comme moi à l'époque j'étais et body rider et skater moi dire dévaler des pistes de foot des mandales en en roller en machin un peu extrême c'était complètement mon délire donc c'était évidemment pour moi la machine sort en octobre 95 jeu de quoi me l'offrir naturellement et tous les jeux que j'avais complètement fantasmé aucun ma voix au chapitre aucun ne me plaît c'est terrible c'est wipe out je suis fan de f-zero ça ne marche pas j'aime pas le côté flottant j'aime pas me taper un mur que le véhicule s'arrête toshinden c'est tout naze moi je suis de l'école de virtue fighter donc c'est mort et destruction derby ben c'est pas terrible et quand t'as espn extrême sport ben bidon et donc je me dis je me retrouve quasiment un an après avec de quoi m'offrir une console qui est trop qu'elle a l'air souhait mais aucun jeu ne me plaît la saturn c'est un autre problème quand même les jeux pouvaient être sympas ils coûtaient beaucoup plus cher que la plaie c'était 2090 balles je crois contre 3400 enfin je sais plus trop les prix de l'époque et je me dis merde mais qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais faire je me suis privé pendant un an et c'est couillon et en allant en cours il ya un gars qui vente sa playstation la playstation c'est merveilleux la passion c'est super discute un peu avec lui il m'explique les jeux qu'il a donc bon amour là en ce que j'aimais que j'aurais tellement voulu avoir mais qui me plaisait pas et puis je dis mais attends mais tu joues à quoi avant il me dit bah super anton j'ai dit ah ouais d'accord super mais je dis tu l'as toujours il fait bah oui ah tu as encore des jeux il me reste deux mario world et the secret of man en version américaine parfait c'est ce que j'avais connu à l'époque et dans ces versions là en plus je sais tu la vendrais pas des fois si pourquoi pas et je crois que j'achète ça entre 3 et 400 francs ou à peine j'ai ok rendez vous prix que c'est vrai il me fait de la bécane je donne le pognon je branche je suis content je me refais mario world me refait secret of man et à ce moment là je dis bon ben c'est très bien mais il va falloir que j'alimente cette bécane donc je vais à dog games il y avait un dog games à côté de chez moi et donc je retrouve tous mes jeux mais il faut bien se rendre compte que à ce moment là les jeux super famille comme les jeux super nes mais alors les super famille comme les versions américaines ça va aller plus rien parce que j'étais un truc de niche mais alors là en plus c'était de la surniche parce que ben là plus personne n'en voulait donc moi je me je commence à acheter des jeux je suis trop content que c'est et puis ben tu dis ben c'est trop bien donc j'ai plein de super famille comme et tout ça c'est super cool et puis tu dis mais ça coûte combien de méga drive alors tu regardes combien c'est quoi tu mets grave ça vaut pas grand chose ben ça coûte combien après une nes puis une master system puis là tu fous le vin dans l'engrenage et en fait le truc c'est que j'ai acheté des jeux vraiment à vraiment un vide prix et je vais vous en montrer un parce que là celui-ci est vraiment d'époque de cette époque là et vous allez voir je vous montre pas parce que les prix j'avais cette manie de conserver les prix à l'intérieur donc il s'agit de axolay c'est super famille comme on sait comment c'est comme on a un excellent voilà et c'est ton chose et ma préférée et tout comme apollo par mille et oui car par mille et je vous montrais donc là c'est une équipe des prix qui doit être de 98 me semble-t-il et je il a l'air nickel en plus un il est assez propre voilà et le prix c'est 39 francs voilà en 98 un axolay ça coûte 39 francs donc évidemment tu imagines bien que ça c'est en magasin donc quand tu faisais les vides greniers c'était des coups de fusil parce que moi il y avait des jeux qui pouvaient m'intéresser dans les vides greniers et on devait généralement c'était des mères de famille qui disait ouais mais moi je vends la console et tous les jeux ah mais dans ces conditions on va négocier au moment à la base quoi et je partais avec des sacs métiers de super nes de méga drive voilà des consoles des jeux etc pour je veux pas dire des côtes cerises non plus parce qu'il faut pas non plus mais mais ça vait rien parce que les gens n'avaient vraiment rien à faire à l'époque c'était vraiment la playstation était là la certaine était là la 64 elle est arrivée même déjà arrivé après par la suite qu'est ce que tu veux conserver ces vieilles vieilleries quand elle à 3d à domicile donc c'était fini et pendant toute cette période là on va dire jusqu'à aller donc 95 où je commence vraiment à collectionner jusqu'à 2005 où il a commencé à avoir des premiers points de bascule sur les côtes ça c'est un problème j'ai eu dix ans quasiment devant moi on était tout seul dans la vie de grenier j'étais tout seul par la suite on a vu que les mecs vont courir de 6 heures du matin pour agresser des gens pour savoir ce qu'ils ont dans leur coffre mais voilà comment a commencé ma collection c'est sur une frustration celle que les premiers jeux playstation n'avait pas du tout répondu à ce que j'attendais et de par conséquent mais je fais plein à la machine arrière j'ai racheté une snes et puis et voilà et ça et ça accompagne depuis toujours et évidemment sur playstation après il ya eu des choses merveilleuses heureusement mais en tout cas dans un premier temps au moins pendant deux ans j'ai pas eu playstation j'ai tourné sur sur ses consoles 8 16 bits jusqu'à m'acheter une plaie en 97 en fait voilà yes ok ça c'est un parcours tu digues j'ai écouté j'y vais parler là et en fait c'est assez marrant parce que c'est exactement la même chose moi c'est assez rigolo exactement c'est à dire que j'ai beaucoup joué à la super nintendo à la méga drive master system nes j'ai quasiment toutes les consoles nintendo day one des choses et quand les contations sont sortis les premières machines cd en fait moi j'ai jamais accroché jamais je me suis réconcilié que c'est enfin le jeu sur cd avec la game cube donc il ya une petite période et c'est vrai que cette période qui a eu pendant la playstation une j'ai pas du tout accroché aux jeux vidéo j'ai joué au et pas août tout ça j'avais joué un petit peu il y avait final fantasy 7 que j'avais fait mais le dragon ball parce que rien que l'introduction oui avec ça et franchement j'accrochais pas et non c'est du dragon ball moi je continue à jouer sur le 4 sur ce que j'ai regardé c'est marrant c'est bon et j'ai c'est une des périodes de ma vie sur lequel je n'ai pas accroché à l'actualité jeu vidéo quand la playstation est sortie c'est quelque chose est un peu plus tard bon la game cube et terra bon j'y suis revenu j'ai joué un peu la dreamcast aussi mais c'est assez rigolo parce que ça vient et ça donne une frustration dans le sens où j'ai toujours préféré ce qui se passe et encore aujourd'hui je préfère ce qui se passe en rétro que ce qu'il ya eu en rétro que ce qu'il ya en exgenre parce qu'en exgenre ce que je reproche actuellement c'est que c'est toujours des suites et des suites et des assassins j'aime beaucoup la série assassin elle est très sympa mais par contre c'est encore une suite sur le moteur c'est les fifa c'est toujours les mêmes sauf qu'on changeait joueur il n'y a plus d'innovation comme il y avait avant quand même encore aujourd'hui et cette frustration c'est là que j'ai plus de moi personnellement d'affinités avec le rétro que et je pense que ça commence à se casser la gueule avec la playstation moi personnellement j'ai jamais eu je n'ai jamais soumis chez moi je j'ai un problème avec le playstation j'ai jamais accroché je m'accrochais la manette du plage à super nintendo la plupart des jeux c'est ouais c'est un truc c'est un peu bizarre parce que je suis passé à côté certainement de perles mais j'ai un problème avec ça et c'est voilà et c'est pour ce que tu rejoins ce qu'il dit j'y vais une espèce de frustration qui a fait que pendant que la playstation sortait j'avais moi je m'intéressais plus télés sorti cinq six ans voilà donc toi finalement 48 tu as suivi le même chemin que j'y vais a vraiment commencé à consulter à commencer sérieusement ta collection quand ça valait rien en fait au bon moment quoi finalement oui oui parce que tu as quel âge guy moi j'ai 43 bon j'ai 45 donc on suit je veux dire pas là qu'en 94 j'ai 17 ans je vais avoir 18 ans quand la playstation est sorti quoi et à un moment donné il ya pour moi la playstation ça voulait vraiment dire bah tu passes de l'adolescence à l'âge adulte entre guillemets parce qu'on 18 ans tu es quand même encore département un adulte à 100% mais quand même tu as le droit de vote et le droit de boire de l'alcool et ça c'est chouette d'alcool mais mais bon bah le vote c'est quand qu'est ce qu'il en veut mais bon bah c'est pas le sujet mais mais c'est vrai que tu dis tiens voilà tu vois les jeux d'arcade tu vois le modèle 1 déjà virtuel fighter victorizing après tu vois les cartes même coup avec les régions sur la compagnie et puis à détonner les usa tu dis voilà moi je veux ça maintenant je veux ça maintenant parce que c'est pas que j'ai l'âge mais sur que non mais je me dis tiens il ya tu passes de l'adolescence au graphisme de démignon à quelque chose d'un peu plus concret comme et ça m'a ça m'a vraiment moi j'ai vraiment une frustration terrible je dis merde c'est pas ce que je veux et je retourne sur quoi sur mario sur mana sur zelda 3 c'est pas contrat et compagnie parce que ben c'est ce jeu là j'ai dans le corps et et dans le sang et ils me répondent vraiment à ce que je voulais mais il répondait déjà ce que je voulais par contre il ya autre chose qui est important c'est que tous les jeux que je n'avais pas pu avoir à l'époque dans les consoles plus les player one surtout joypad et console plus qu'ils aient beaucoup d'apports et bien cela devenait accessible tu vois c'est machin qui coûtaient 500 600 sur les pc engine et compagnie parfois etc et bien d'un coup d'un seul ben je peux me les prendre et ça c'est quand même vachement intéressant mine de rien donc je réponds je réponds même ma frustration me fait répondre à une autre frustration que j'arrive à sourire finalement tu vois pas avoir pu posséder tout ça parce que quand tu as quand tu es ado ben t'as de l'argent de poche et puis débrouille toi avec ça quoi donc c'est pas toujours évident et c'est là dessus que j'allais rebondir la deuxième frustration justement c'est ça c'est que quand j'avais le droit à deux jeux vidéo par par noël en fait parents c'est donc parce que j'en avais un qui était pris par ma grand mère un par mes parents donc j'en ai le droit qu'à deux quand j'allais dans les magasins que je devrais choisir deux et que je savais que toute l'année j'allais en chier et que sinon il fallait que j'en revende un et compagnie quand c'est devenu accessible et que j'étais étudiant sur l'île où il y a des bras de riz de partout dans cette région là c'est l'élite grenier et quand j'ai commencé à tomber sur les premiers jeux enfin des jeux que j'avais eu qui que je trouvais un euro etc c'est là que je suis parti à commencer à les acheter pas pour faire une collection pour faire de full set pas pour juste pour les jouer parce que j'avais cette impression de quand j'étais gamin ok c'est là quand tu mets le dos dans l'endonnage voilà non c'est intéressant cousin cousin hubert comment ça a commencé la collection la collection pour moi c'est relativement récent on va dire ça a dix ans avant ça j'ai pas spécialement revendu les jouets ou les consoles ou les jeux que j'avais pour faire un bref parcours ouais la dernière console que j'ai acheté c'était la super nintendo et en 94 j'ai acheté un pc on va dire multimédia comme c'était la mode de dire à l'époque et je jouais un petit peu à la playstation à saturn chez des potes et je découvrais que ça me plaisait pas en fait c'est vrai qu'il y avait du gameplay immédiat plus sympa les performances même si la résolution qui était inférieure était c'était fluide quoi les jeux par rapport à avoir avant les cartes 3d et mais ça me plaisait pas moi j'étais plus passé vraiment au gameplay qu'on avait sur les jeux qui étaient la panache des ordinateurs donc les rts les fps les simulations de vol de sous-marins de tout ce que tu veux délico et moi j'adorais ces trucs là donc que jusqu'en 2013 j'ai pas du tout connu ni la playstation 1,2 la gamecube enfin je voyais la voyais à la fnac regarder un peu chez les potes et tout mais à chaque fois que je commençais ça me plaisait pas du tout quoi et donc je suis resté sur pc et puis la collection a commencé à partir du moment où j'ai eu mon studio et et encore je n'en ai acheté que des trucs sur pc à la limite c'est venu la collection à partir du moment où j'ai commencé les cours de japonais en 2014 j'avais commencé un petit peu en 2013 et puis quand tu commences en 2014 il commence à avoir les proxys et tout et donc tu commences directement à partir dans des trucs que tu n'as pas connu ici tu vois des trucs pop et sur sur internet au japon des machins des bidules et ça m'a tout de suite plus mais moi c'était moi je suis contrairement à beaucoup comme je dis toujours moi je joue un pour cent de ce que je collectionne quoi c'est déjà beaucoup expliquer les proxys pour ceux qui connaissent pas donc c'est des autres c'est des compagnies qui sont basés au japon ça peut être d'autres pays tu peux même en avoir en corée du sud par exemple qui achète pour toi sur les plateformes de vente en ligne donc les équivalents d'eBay ou du bon coin local et locaux et il est réexpédie à l'étranger pour toi parce qu'il faut avoir un compte en banque ou une carte bleue ou un numéro de téléphone japonais pour acheter sur ces trucs donc c'est compliqué pour nous et voilà ils se prennent une petite comme au passage mais c'est ridicule par rapport au fait d'aller faire un voyage là bas quoi ouais on a fait pas mal de vidéos d'ailleurs sur ce sujet un des live plusieurs vidéos explicatives sur z market bref tous les la plupart des proxys vous trouverez pas mal d'informations là dessus sur la chaîne même si il y en a certaines qui commencent à dater il faudra presque refaire un live sur le sujet parce que il ya eu beaucoup de changements à la fois au niveau des proxys qu'on utilise et surtout grâce à toi d'ailleurs et je t'en remercie parce que c'est quand même tu as été de très très bons conseils et aussi au niveau des j'ai vu au niveau des envois qui sont beaucoup plus chers notamment sur z market fin bref ça a pas mal bougé je me dis que ce serait ce serait bien de refaire un sujet en live là dessus notre petit dame comment tout a commencé la collection à tardivement peu comme pour certains c'est peut-être partie d'une prise d'une frustration c'est à dire que moi plus jeune j'ai pas le droit d'avoir de deux consoles jeux vidéo etc donc je vivais ça par procuration chez les amis dans les magazines etc pendant un bon petit moment et quand j'ai commencé à plonger voir ça a commencé par les guillères puis là le game boy est bien et tout douloureux pareil il y avait un budget très très limité donc on se partage des choses et j'avais un à deux jeux dans l'année il fallait bien les choisir et puis est arrivé la playstation et là ça a été expliqué dans une autre émission mais en gros moi je voulais avoir une saturn je rêvais d'avoir une console sega et et on m'a dit de d'aller voir la famille a dit demander d'aller demander à l'école qu'est ce qu'il y avait comme console la plus présente parce que je pouvais pas forcément acheter les jeux ou autant que je voulais il aurait fallu partager donc plus il ya d'enfants qui ont tel ou tel support et plus il ya de chances d'avoir des jeux donc j'ai été un bon soldat j'ai demandé un peu tous les tous les enfants de l'école et c'était quasiment une anime la plupart avaient une playstation donc un peu dégoûté et puis très honnête de base j'ai dit bah voilà c'est une playstation on va voir une playstation et en fait grâce à la playstation j'ai pu jouer à une bonne partie des jeux préférés parmi mes jeux préférés de tous les temps comme l'état de guerre solide et et donc bah j'ai commencé à glaner pareil dans ma famille et avec mes amis on a commencé à avoir pas mal de pas mal de jeux et j'ai même commencé aussi à m'intéresser à l'import notamment pour tobal numéro 2 qui n'était pas sorti chez nous et qui était juste mille fois mieux que tobal numéro 1 donc j'avais acheté un un câble pour pouvoir être en ntsc et toutes les broches etc et donc c'est là que le virus a pris et bon en mal en les années ont passé j'ai commencé à jouer de plus en plus et j'ai eu l'opportunité de travailler dans un site de jeux vidéo donc était en lien avec une une boutique qui vendait des jeux notamment d'occasion donc du coup j'ai pu en acheter à moindre coût mais toujours dans l'optique de jouer c'était pas de la collection pour faire la collection d'ailleurs je me concerne enfin je me considère pas forcément comme un collectionneur c'est juste que j'aime les jeux et donc j'ai commencé à en acquérir un certain nombre et au bout de quelques années et gens qui sont passés on dit mais tu vas pouvoir faire un musée là il y en a partout et vu que depuis la playstation j'ai voué toutes les consoles qui sont sorties et ben ça fait un certain nombre de consoles et de jeux j'ai pu avoir quelques consoles rétro mais une fois que les télés sont passés au télé hd c'était quand même plus compliqué j'ai toujours une télé cathodique chez moi et je croise les doigts pour qu'elle elle dure aussi longtemps que possible mais il y a vraiment de tout et puis après voilà une fois que j'ai pu faire des voyages au japon j'en ai acheté sur place des jeux qui ne sortaient pas comme les wendan sur ds comme rhizome tengoku par exemple sur jba et donc j'ai plutôt une belle collection multilingue et plutôt japon us et français mais c'était encore une fois pas dans l'optique de collectionner juste d'y jouer et effectivement au bout d'un moment j'y vais pour en parler ça prendre la place dans les dans les murs voilà alors merci dame et nous avons le plaisir d'accueillir en chère et un os notre ami dg ici présent et l'odg lg bonjour messieurs comment allez-vous très très bien fort content de te recevoir plus tôt que prévu finalement dit dont tu avais parlé minuit 11 heures désolé en fait je devais être là dès le début mais je suis là eh ben c'est super cool on est bien content de t'accueillir c'est le top du top alors je te propose en fait de faire un mini rattrapage on avait fait en première partie bas comment tout a commencé la collecte donc bah bah j'ai nous comment tout a commencé pour toi comment tout a commencé à partir du moment où je me suis dit je vais je vais collectionner les jeux vidéo ou depuis le tout début à le tout début le tout les jeux en fait les jeux que nos parents nous ont offert aussi voilà c'est ça en fait il ya des personnes qui tout simplement ont accumulé naturellement on va dire un certain stock et qui après se sont mis à en rajouter donc je sais pas comment ça s'est passé pour toi mais peut-être tu avais déjà une première partie qui était juste l'accumulation et à un moment tu as eu le déclic et tu t'es dit bah je vais en prendre davantage quoi ah ouais j'ai bonne année à cousin hubert je me suis ça fait des semaines là il faut que j'envoie un message pour la bonne année bonne année tout le monde bonne année le chat on se revoit bientôt faut qu'on se revoit très bientôt hubert c'est urgent de toute façon comme je disais tout à l'heure on va se faire une irl fin du mois puisque ben avec biggie je serai présent sur paris donc ce sera l'occasion peut-être de tous se voir autour d'une bonne table bah carrément carrément je serai l'homme n'est-ce pas voilà voilà donc la collection de vidéos comment ça a commencé putain je suis plus sûr c'est dans les années 2000 parce que j'avais j'avais plein de consoles mais il ya un moment donné où j'ai voulu jouer à certains jeux que j'avais pas ou certaines consoles que j'avais pas j'ai commencé à acheter à racheter des trucs j'ai acheté une pc engine duo je sais plus si c'était la duo rx où je sais plus laquelle c'était exactement l'été noir je suis plus sûr ce que je voulais absolument faire chino rondo ce qu'à l'époque je comprenais pas comment ça marchait les émulateurs si j'avais su que c'était aussi simple je sais pas si j'aurais acheté autant de trucs finalement même si je suis le côté puri j'aime bien jouer avec la vraie console la télé cathodique dans la vraie condition mais c'est vrai que j'ai quand même ni beaucoup de thunes là dedans un peu trop je sais plus mais que dans les années 2000 j'ai racheté plein de trucs de fin fin des années 2000 un tout petit peu aussi quand j'ai commencé et puis après j'ai tout donné à la boutique en 2013 on va en parler aussi de la session de la collection c'est vraiment un chapitre à part clairement dans le conducteur aujourd'hui qu'est ce qui te reste il te reste beaucoup de pièces ou pas quasiment rien quasiment rien de toute façon je suis un énorme flemmard déjà à l'époque je déteste devoir prendre la console refoutre les câbles c'est chiant puis en plus c'est quand c'est des consoles faut la télé cathodique je déteste jouer au jeu super nintendo megadrive sur une télé hd c'est une catastrophe c'est clair donc sinon je suis en fait je suis un gros flemmard donc je suis très content que la sur les nouvelles consoles on puisse télécharger des vieux jeux quelques mois je me suis fait chrono trigger que j'ai jamais fait je l'ai fait sur pc on sait pas les meilleures conditions mais au moins je les fais pas passer c'est sûr mais par contre c'est un super jeu à le jeu est excellent mais oui c'est vrai que c'est pas les conditions maximales mais je joue essentiellement maintenant sur ma ps5 et sur pc et j'ai quasiment plus rien en fait les trucs qui me reste c'est des jeux que j'avais quand j'étais enfant qui sont en mauvais état si j'étais très peu soigneux heureusement j'avais pas la super nintendo quand j'étais gamin parce que je crois que c'est encore pire pour ceux qui avaient la super nes quand tu étais gamin les boîtes en carton c'est vrai qu'ils achetaient mais sinon ça s'abîme très très vite et même des boîtes megadrive de l'époque j'ai beaucoup déménagé elles sont dans un état catastrophique il me reste un hyperstone ice qui est dans un état catastrophique si j'ai gardé un sonic 3 parce que c'est la version européenne c'est l'une des plus belles boîtes de jeux de l'époque pour moi et je sais pas il me reste une ring cast il me reste une wii japonaises il me reste deux trois conneries quoi mais en plus ils jouent même plus je sais même pas où j'ai foutu les caps de la wii de la wii jap j'ai pas donc t'as liquidé une bonne partie quoi mais quand tu étais au maximum au maximum de la collection t'avais combien de pièces il y avait énormément de consoles de jeu où il y avait des c'est ce genre de truc non j'ai dans les full set parce que tu peux jamais un full set c'est une connerie j'ai commencé c'est d'avoir un full set quand je collectionnais les vinyles de muse les cd etc mais en fait tu t'en sors jamais parce que tu découvres toujours une édition qui vient d'un peu obscur genre à un moment donné quand j'étais à fond dans la collection de mieux j'avais acheté une édition coréenne collector d'absolution je connaissais même pas l'existence de ce truc tu as des trucs tellement obscur tu peux jamais avoir un full set et puis ça prend trop d'espace ça prend trop d'argent trop tant qu'ils deviennent cinglé tu deviens fou que ce que disait guigui tout à l'heure il ya vraiment des éditions que tu peux pas choper en fait quoi qu'ils sont ultra rares c'est quasi impossible quoi attendait en plus ouais vas-y vas-y ouais si je peux rebondir c'est qu'en plus comme je disais tout à l'heure full set dans le full ça veut dire tout en anglais ça veut dire complé rempli et le full set il se définit selon les gens de pas de différentes façons ça peut être un full set sur une console ça peut être un full set gaming est ce que je faisais sur game boy c'est à dire avoir tous les jeux qui sont sortis peu importe la zone ça peut être un full set zone ça peut être un full set langue ça peut être un full set et en théorie si on part sur du full set comme tu dis c'est quasiment impossible le game boy moi ça fait 15 ans que je référence que je découvre des versions que je suis même je suis même pour vous dire où je joue jusqu'où je suis allé je suis même à démonter les cartouches pour vérifier si la pcb correspond bien au code de languette enfin c'est des trucs de taré et en fait si tu commences à chercher tout ça c'est impossible tu vois c'est c'est pour ça que ceux qui me disent je fais un full set game boy aujourd'hui à chaque fois non tu fais pas fous et game boy tu as un objectif une liste que tu cherches mais c'est pas un full set moi je connais personne je connais personne qui a full set d'une console franchement personne j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit j'ai poussé tfh game boy je connais pas de gens qui m'ont dit il faut c'est de gamecube mais c'est pas vrai il va toujours se manquer un truc bien sûr à full set moi personnellement je connais personne qui a réellement à full set de quelque chose j'avais un pote suisse qui collectionnait news à l'époque aussi c'est lui qui m'a jusqu'à un moment donné je pensais que j'avais tout il m'a pris l'existence de cassettes audio de news en indonésie jamais j'aurais soupçonné qu'ils avaient sorti des cassettes audio après on s'est rendu compte que dans certains pays d'amérique du sud suivant d'un pays à l'autre tu avais juste des tout petits détails qui changeaient d'un disque à l'autre enfin c'est interminable après tu as les objets promo aussi peut-être les versions qu'on envoie à la presse etc bref c'est non du coup j'avais pas de full set mais j'avais l'essentiel des consoles j'avais quasiment tout j'avais la nes la master system super nes néo géo mais il ya d'enfin j'avais tout quasiment j'avais plané c'est une jean tout dans le vrai dans les trucs tu en parlais tout à l'heure dans les trucs un peu exotique c'est en fait je l'achetais vraiment pour chinorando et je sais plus j'ai pris deux trois trucs dessus et j'avais acheté un lot de plein de jeu mais finalement j'ai même pas joué à la moitié c'est ça aussi le problème c'est qu'au bonnement t'accumules toujours même plus au jeu tu les finis plus ça devient ridicule en fait j'ai tout j'ai tout donné à la boutique tout ce qui était en état d'être vendu je l'ai donné donc en fait il me reste que des trucs pourri chez moi et là tu t'es relancé dans la collection mais plus le côté figurine de la force a fait pas mal de vidéos là dessus d'ailleurs qu'on invite tout le monde à la chaîne c'est terrible j'essaie plusieurs fois de m'en sortir mais voilà je suis dans les figurines j'adore il ya tellement de marques tellement de trucs incroyables on est dans la meilleure génération pour les figurines en ce moment il ya des trucs magnifiques mais j'aime aussi les vieux jouets qu'on avait dans les années 80 90 l'année dernière là en fait ils avaient ressorti les maîtres de l'univers ils avaient sorti le le château greckel une réédition mais je me suis rendu compte que la réédition c'était pas le même que le vintage donc du coup j'ai racheté le vintage aussi et finalement la réédition je les remis dans la boîte je trouve que le château de l'époque est dix fois plus beau il a dix fois plus de gueules ah ouais c'était le même tu vois qu'ils avaient refait quand tu regardes des fausses c'est un mec qui avait sculpté ce château dans l'argile fait un truc magnifique c'est une oeuvre artistique limitément après c'est devenu un produit pour les enfants produits à très grande échelle mais le château est vraiment de la gueule et la réédition les trop symétriques il y avait un côté asymétrique dans le château d'origine qui était magnifique et je sais que cousin hubert à le château de ce que les torts avec le microphone il me faut attend ton micro est coupé cousin hubert on t'entend pas voilà je te remets le micro vas-y il marche et il marche en plus putain je suis si j'ai le château de ce que les torts j'introduis toutes les vidéos comme ça et là et là et cousin hubert m'a fait un super cadeau récemment je cherche un endroit pour le mettre dans le décor parce que c'est un truc génial je vais m'en servir cette année dans la vidéo on a hâte de voir ça on a de voir c'est fait fait nous des présentations en vidéo de ces trucs là c'est intéressant quoi c'est chouette je crois qu'il faut que je fasse une vidéo dédiée aux cadeaux qu'ils m'ont offert ils m'ont fait un truc incroyable à temps ouais 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 excuse moi c'est parce que je rebondissais sur ce qu'on disait juste avant parce que dans le chat je lisais un petit peu des gens qui disaient ouais mais le fou c'est le fou c'est psp c'est possible le fou c'est de gilles c'est possible j'ai envie de vous dire dans les gars non parce qu'en fait si tu veux le fou c'est par exemple un exemple que moi je considère fait partie du full 7 c'est aussi les cartouches par exemple de production j'ai des cartouches prototype mais cartouche ça fait partie bien sûr et c'est pour ça que c'est quasiment impossible de trouver c'est et il ya quelqu'un qui marquait dans le chat aussi ouais j'aimerais faire le full 7 konami sur snes et à mon avis c'est jouable ben non parce que si tu veux faire le full 7 va chercher les versions coréennes de tortue ninja sur sub nintendo bon courage accroche toi c'est moi j'ai failli en choper un il ya quelques années c'est déjà 6000 euros quoi il ya aussi des versions et aussi des versions coréennes putain la vache non mais voilà c'est pour ça que les gars je vous dis franchement enfin je sais pas ce que les autres en pensent parce que moi j'ai pas d'accord tu peux faire un full 7 commercial déjà tu vois si tu fais un sous full 7 commercial fh et bien tu te limites à ce que ce qui a été commercialisé dans ton pays ça reste un full 7 si tu fais le full 7 konami le mec il dit peut-être les fh et donc il va avoir que les jeux qui ont été commercialisés et non pas les prototypes n'ont pas les versions promotionnelles ni rien et là ça s'entend c'est ça reste un full 7 si tu veux quelque part pour moi c'est pas full c'est un partiel c'est partiel je suis d'accord c'est le 7 pour moi c'est le 7 konami fh voilà c'est ça ouais tout à fait c'est le full 7 konami fh c'est à dire tous les jeux de l'éditeur dans cette région et voilà donc c'est le full 7 quelque part mais c'est un full 7 déterminé et ben c'est pareil tu peux toujours mettre ton full 7 lui donner les limites que tu veux lui donner c'est simplement ça ça mais les gars pour moi full 7 ça veut dire tout mais déjà full 7 rien que d'une région c'est un truc des enfers quoi donc si tu commences à mixer toutes les régions mais là c'est mais ça peut être c'est la quête d'une vie là c'est une forte une région tout pour une région tout pour une console tout pour un style tu vois mais ça peut être limité malgré tout mais ça sera tout ce qui existe pour je sais pas moi par exemple le style run and gun pour konami pour capcom ce que tu veux pour la super nintendo et ça peut être fou le région ça peut être toute région mais mais full tu vois ça a des limites quoi je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que c'était pas intéressant de s'arrêter aux trucs commerciaux quand j'ai découvert le coffret coréen d'absolution et tu as quelques années là au shop metal gear il y avait le patron de konami france qui m'avait donné une version promo de phantom pain ça tu l'as pas dans le commerce et je suis sûr que c'est pour c'est le cas pour plein de jeux super nes mega drive du coup tu peux jamais vraiment t'en sortir si tu es passionné ok tu commences par le commercial mais après tu vas dans des trucs de plus en plus obscuré et tu finis jamais sinon fox nous dit il ya le full set super graphics et moi j'ajouterai le full set virtual boy je suppose que ça c'est sûrement passé dans les commentaires et blaze de 4 aussi dans le dans les sondages dans les commentaires qui disaient le plus petit full set qui existe c'est le jaguar cd 13 jeux bah non c'est le super graphics c'est cinq jeux super graphics 5 jeux new 3ds à new 3ds ouais c'est pas mal ça 3ds virtual boy ça me fait pas rêver il n'y a plus bandant on est d'accord quoi il ya des bons jeux oui non non oui c'est clair mais après oui c'est sûr qu'il n'y a pas il n'y a pas énormément de pièces quoi et il n'y a pas non plus énormément de bons jeux bah game yoni du coup à ton tour la comment tu as commencé la collection comment tu es dans la marmite ouais je pense qu'on va faire simple on va pas se casser la tête avec toute l'histoire de ma vie mais en gros donc avec mon père mon père était un petit peu porté sur la bouteille il aimait bien aller dans les bars et donc du coup il m'emmenait avec lui pour pour pas se coltiner à me garder et dans les bars à l'époque y avait énormément de bandes d'arcade et je suis tombé dans la marmite exactement donc donc à partir de là ça a été que l'escalade j'ai commencé avec un cpc 6128 et j'ai commencé à vouer un culte aux jeux vidéo et j'ai accumulé du jeu du jeu j'ai joué j'ai fait les deux et voilà puis en gros c'est ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus voilà donc là après tu t'es pas arrêté quoi tu as accumulé comme un comme un ouf alors il ya eu des phases montantes et descendantes moi j'ai revendu tout enfin 80% de la collection en 2011 et depuis bah en fait en après avoir vendu il ya une énorme hausse on peut dire qu'il ya eu la plus grosse hausse d'un coup par la suite dans le monde du rétro gaming mais je me suis mis en tête parce que ça m'a vraiment fait une fracture psychologique de tout racheter et même d'aller beaucoup plus loin et donc voilà donc il ya eu des hauts et des bas ça c'est intéressant d'ailleurs ça pourrait on va rajouter une rubrique les anecdotes autour de la collection ça ça pourra en faire partie mais sur un prochain épisode éventuellement ok bah écoutez les petits gars on passe donc à la partie achats donc qu'elle est quels sont les principales sources d'approvisionnement donc que ce soit à l'époque si par exemple vous avez commencé aux alentours des années 2000 quand ça valait pas grand chose ou bien maintenant donc tout ce qui est proxy et cousin hubert rétro gaming en a parlé tout à l'heure ça peut être également je sais pas les vides greniers enfin je bref toutes les toutes les sources d'approvisionnement déjà tu finalement tu en achètes encore ou pas où finalement c'est plus que de la figurine là maintenant en termes de jeux vidéo pas pardon excuse moi qui est la question le haut niveau des achats est ce que tu en achète encore finalement où tu as maintenant t'es passé complètement sur la figurine de jeux vidéo des jeux ouais vieux jeu non non j'achète vraiment plus rien la neuf non attends je réfléchis donc ta source d'approvisionnement c'est des trucs que tu fils cousin hubert ouais ouais non vraiment j'ai moment j'ai jamais racheté de vieux il me semble pas j'achète que des jeux récents et ce qui est terrible c'est que moi qui était enfin je voulais qu'acheter les gens en physique avant ça tu m'aurais dit il ya dix ans que j'achèterai des gens des maths je n'aurais jamais cru j'achète quasiment tous mes gens des maths maintenant là j'ai acheté fifa 23 je l'achète en des maths parce qu'il est en promo sur le store c'est terrible sur steam c'est fou le des maths mais même enfin globalement sur ps5 cette année tout quasiment tous mes jeux je les ai pris en des maths parce qu'en fait j'ai la flemme ça me fait chier d'aller dans les magasins à si j'ai fait une exception j'ai acheté xe et nobel chronique les trois là je les ai pris non il y en a deux que j'ai pris en magasin pas bref j'ai pas tout détaillé non mais j'achète plus de rétro par oui tu avais pris bayon et à 3 aussi je pense que tu avais pris en physique voilà mais c'est pas du rétro c'est de la switch ouais ouais c'est presque du rétro c'est ouais c'est ce que j'allais à la limite non sinon il ya un coût un 3 coffret que j'aimais énormément et je m'étais dit putain peut-être que je leur choquerai parce que c'était trop mignon c'était les tours les trois coffrets spécial famicom pour la game boy advance ils avaient ils avaient sorti une collection de jeunesse sur game boy advance ils avaient sorti des magnifiques coffrets collector japonais je les avais tous je les ai mis en boutique justement l'époque et je m'étais dit je vais peut-être les racheter un jour ils étaient incroyables tu avais tu avais une sleeve avec plein de personnages en pixel art et tout vrai en fait tu avais un coffret et tu avais les boîtes les petites boîtes game boy japonaises la game boy advance et avait les toutes petites jackets n'est c'était incroyable moi tu avais une mini cartouche famicom ouais ouais c'est ça il y en a trois ouais ouais c'était 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 une très très belle édition il y avait d'ailleurs la game boy advance sp qui fut entré dans le cadre de cette collection la sp famicom ouais qui maintenant est ultra évidemment ultra ultra cher arnaud toi tes sources d'approvisionnement bah moi j'achète toujours du rétro et en fait même j'achète que ça parce que du coup je peux pas tout faire on a un petit peu discuté bon j'ai essayé de le sujet donc en fait il y a vraiment une période c'était la période noire pour pour certains ils m'ont parlé donc pour jb et guilly c'était la période playstation moi c'était vraiment la période ps2 et début de la 3 6 c'était vraiment la période noire parce que tout ce qui sortait bah c'était vraiment le genre de jeu que je que j'aime pas voir même que j'étais test et en fait le salut il est venu des jeux indés mais le problème des jeux indés sur la génération ps3 360 c'est qu'ils sortaient pas en bois tout très très peu et par exemple si on prend des jeux comme le jeu cas quasiment le père du jeu indé qui est bred il est toujours pas sorti et moi j'attends et xbox live xbox live arcade c'est vrai qu'ils sont pas sortis bah tu sais shadow complexe il est sorti après sur sur play 4 avec limited run il ya quand même plein de jeux qui sont sortis finalement super mid boy il a fini par sortir etc et donc du coup pour les sources d'achat donc c'est essentiellement les boutiques rétro mais les boutiques rétro il y en a beaucoup fermé donc c'est essentiellement donc moi je bouge beaucoup donc j'habite près de lyon mes parents sont à toulouse j'ai fait mes études à strasbourg donc j'ai vraiment beaucoup sillonné la france quand je vais à quand je vais à toulouse peut passer ou par montpellier ou par clermont ferrand et dans chacune de ces deux villes il ya des jeux donc je m'arrête donc les indés donc polo et et témoins je peux témoigner en fait voilà quand on va quelque part avec arnaud il ya la tournée des caches en fait jusqu'à la destination finale voilà c'est un petit peu plus long qu'un trajet direct c'est ça c'est ça puis beaucoup internet donc internet le bon coin peu ib ouais vinted récemment mais vinted maintenant enfin je trouve que c'est quand même c'est les mêmes prix enfin c'est plus cher qu'ibé en fait c'est enfin sur beaucoup de choses c'est vraiment n'importe quoi après il y a aussi des sur enfin je trouve sur les petits trucs vinted c'est là où on va on va à 10 euros d'ibé on peut être le trouver à 5 euros sur vinted mais un truc à 200 euros d'ibé il est à 400 sur vinted c'est ce que vous diriez que enfin internet globalement a vraiment permis ou a étendu le phénomène bah collection rétro gaming en fait faire les vies de gournets etc mais internet avec la recherche avec tout ça ça a vraiment amplifié quoi oui je pense que il ya au début c'était les forums moi comme je racontais j'ai je suis déjà j'ai repris parce que j'avais vu la boutique no yato leur belle vitrine avec une néo géo à méga cd et tout je me suis mis sur des forums et après on est des êtres humains quoi donc on s'influence même si on défend on l'admet pas on s'en rend pas compte on voit des mecs qui ont des collègues énormes ça ferme moi j'avais 15 ans je voyais des types alors à l'époque ça je sais pas c'est rigolo aussi si on veut en parler mais à l'époque les grosses collègues c'était pas du pâle les mecs avaient des énormes collègues c'était que du jap oui les grosses et belles collègues et et du coup on voyait ces belles collègues on voyait enfin voilà des machines de fou comme comme encore une fois il ya enfin il ya quand même une bonne période j'ai envie de dire peut-être je suis pas je dis vraiment n'importe quoi au hasard mais jusqu'à 2010 où le rétro était relativement accessible et donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt de on pouvait pas se pavaler en disant regarde j'ai une collection pâle parce qu'en fait n'importe qui pouvait se la faire j'exagère c'est pas vraiment ça mais alors que le japon déjà c'était beaucoup plus beaucoup plus important et autre élément qui a fait que internet a vraiment permis d'étendre les collections c'est justement pour ceux qui ne pouvaient pas voyager au japon aux us ou ailleurs effectivement avec internet on a pu combler des manques au niveau de la collection alors qu'avant il n'y avait pas le choix il fallait y aller ou connaître quelqu'un qui y allait c'est vrai c'est vrai c'est vrai et donc pour finir sur les sources d'achat donc les brocantes pas du tout quand je vais à des brocantes je sais que ce que je vais ramener c'est que des choses que je vais échanger que je vais faire repartir ou pour mes enfants je sais que je trouverai plus rien qui rentre dans ma collègue en brocante sauf quand j'achète très peu de récents mais bon là il y a quand même qu'un cuped qui est sorti récemment en boîte donc je l'ai pris je l'ai fini et il était extraordinaire d'ailleurs et par contre du coup si je le trouve en brocante je ne le prends pas ou je le prendrai pour un échange pour le refaire partir parce que et bien parce que je l'ai déjà quoi donc non c'est vrai par exemple des jeux que j'ai eu il ya des jeux que j'ai pas pris par exemple Luigi Mention 3 je sais que je trouverai en brocante il s'est bien vendu donc tôt ou tard donc c'est très très peu par contre les vides greniers du geek donc c'est un truc qui est pas mal développé autour de lyon il y a vraiment bien vraiment beaucoup bon maintenant ça ça c'est aussi ça c'est un sujet à part donc j'ai vraiment beaucoup acheté dans ces vides greniers du geek le problème c'est qu'en fait nous on est vraiment une région on a des vides greniers du geek en fait depuis 2011 à lyon et et du coup donc le tout premier vides greniers du geek c'était en 2011 à lyon c'était le premier de france il me semble à ma connaissance et après ils ont fait tous les ans après il y a un deuxième qui s'est créé après des trucs de des organisateurs d'événementiel qui font d'habitude des salons vintage des salons de la pin up etc qui sont mis aussi à faire des vides greniers du geek ce qui fait qu'en fait il y en a quasiment tous les mois et donc du coup ben maintenant en fait les particuliers qui vendaient là bas ils vendaient leur double puis ils ont vendu leur collection perso puis ils sont devenus pro déclarés ou pas mais voilà et donc en fait le fait de cette professionnalisation des vides greniers du geek je trouve ça ça fait que c'est que les mêmes vendeurs à chaque vides greniers du geek et les mêmes jeux qui partent pas alors de temps en temps il y a des rachats de collègues mais il y a des nouveaux il ya un peu des nouveaux trucs mais bon c'est c'est devenu un peu sclérosé quand même parce que comme tu dis à peu près 2011 moi je me rappelle les premières c'était assez intéressant etc et puis après au bout d'un moment tu as l'impression de voir toujours les mêmes choses les mêmes personnes et et tu sais d'ores quasiment d'ores et déjà que tu vas pas trouver ce que tu cherches si tu cherches des choses précises ouais bonnes affaires et tout se font aussi de plus en plus rares donc moi je sais que ça ouais moi je regrette un peu une période où les choses étaient un petit peu plus simple et surtout beaucoup plus accessible là moi j'ai carrément décroché un tous les les trucs qui me faisaient rêver et qui était un peu un peu vain qui aujourd'hui se considère un peu comme rares c'est inaccessible en fait pas à mon à mon budget et donc c'est un peu décourageant on va dire ouais damien tu malgré ça tu t'en procures encore quand même vraiment peu il faut vraiment voilà c'est de temps en temps je suis allé qu'est ce que j'ai acheté récemment bah pareil des jeux de coeur type beautiful joe type un télé de symphonia que j'avais plus sur gamecube des choses comme ça qui sont pas ultra rétro mais quand même pour le prix était déjà vachement plus élevé que ce qui a pu avoir des éditions spéciales de shadows of the colossus que j'adore des choses comme ça mais mais sinon vraiment sur des des choses rares c'est impossible quoi pour moi c'est c'est impossible c'est des budgets beaucoup trop élevés entre guillemets pour ce que c'est et là en fait il ya un moment où quand même la raison arrive mon côté arrive à prendre le dessus en se disant bah bah c'est pas grave si un jour je tombe sur l'offre avec un prix qui est raisonnable pourquoi pas si jamais les prix changent etc mais j'y crois moyennement sinon bah tant pis voilà il faut se faire une raison et il y a plein 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 d'autres jeux intéressants qui mériteront un intérêt et puis après bon il ya un autre truc mais on en parlera peut-être plus tard c'est bah jouer à ces jeux quoi c'est à dire que racheter des jeux pour pas y jouer moi comme je l'ai dit moi la collection on va dire elle est presque presque subie c'est à dire que ça jamais été un but de base c'est juste que les jeux que j'aime je les garde et il y en a quand même un certain nombre donc que ça fait ça fait une collection mais toute la période ados jeune adulte où j'avais pas assez d'argent pour m'acheter ce que je voulais bah c'est simple je pense que pas mal de gens ont dû faire pareil les jeux qu'on avait pas que j'avais fini ou que j'aimais pas je les revendais et j'en rachetais d'autres d'occasion et ainsi de suite d'ailleurs ça aussi c'est un truc qui va devenir rétro c'est les magasins d'occasion parce que c'est vrai que ou même l'occasion tout court parce que plus ça va aller plus on a des jeux qui même si c'est pas vraiment le débat mais qui même s'ils existent même s'ils existent en version boîte ont quasiment une nécessité d'être connectés internet et bon là on l'a dit récemment dans une émission avec cyberpunk 2077 le jeu en l'état dans sa galette c'est plus c'est pas vraiment l'expérience idéale on va dire et donc bah que restera-t-il de ces jeux et de ses supports une fois que les stores seront arrêtés etc donc la collection dans ce cadre là on parlait de démat tout à l'heure à juste titre c'est déjà de mémoire qui le lisait bah en fait ce même en achetant une version physique c'est presque comme si on avait un jeu démat c'est le dernier call of duty là où en fait il ya il ya quoi il ya quelques chaos sur la sur le sur la galette enfin voilà c'est ce genre de trucs là qui me font dire que voilà j'achèterai des jeux si je suis certain d'y jouer et quasiment certain d'y jouer au moment où je souhaite y jouer parce que bah qui sait plus tard ce que ça devra ouais puis comme disait quelqu'un il ya maintenant les full set aussi un n'est pas les full set pardon les everdrive les ode et compagnie donc ça permet bon même si on n'a pas vraiment là c'est vrai que c'est toujours un plaisir supplémentaire d'avoir la véritable cartouche et ça c'est sûr mais ça devient de plus en plus compliqué quoi gigi toi tu t'en procure encore oui alors donc moi je peux faire un petit historique en fait parce que c'était un peu particulier de mon côté j'ai commencé sur les vides greniers vraiment donc c'était une époque où justement j'avais récupéré pas mal de jeu à 1 euro à 50 centimes mais en boîte à complet à l'époque et personne s'en foutait et c'était donc c'était la grande époque et époque que j'ai vu qui a commencé à changer aux alentours c'était 2009 2010 2009 2010 où l'ail a commencé à avoir une espèce de mode du rétro ça faisait bien d'avoir chez soi pacman d'avoir chez soi mario world des gens qui ont commencé à acheter des consoles mais les prix restent encore raisonnables les prix restent encore raisonnables les boutiques de jeux vidéo ont commencé à remettre vitrine rétro au fond de leur boutique etc enfin je parle de jeux vidéo qui faisait surtout du playstation de machin vraiment qu'on a commencé à revoir apparaître du game boy les cash ont commencé à mettre des vitrines spéciales là dessus ça c'était plutôt 2010 2011 c'est là que sont apparus des chaînes un peu partout youtube qui parlait de rétro gaming c'est à cette époque là qui a commencé à voir camille un pote là qui avait fait sa vente aux enchères à milone qui a voilà c'est là que ça a commencé à prendre de l'ampleur qui a commencé à commencer à le phénomène a fait que les prix ont commencé à augmenter moi ce que je remarque c'est que ces dernières années je parle ces deux trois dernières années avec les lois notamment qui a eu sur l'europe notamment le fait que les vendeurs soient imposés à partir de dix ventes par an sur vinted sur ebay tout ça ça fait qu'il ya de moins en moins de particuliers qui vendent les gens le font de plus en plus par facebook donc tout ce qui est ebay tout ça c'est c'est mort maintenant quand j'ai sur ebay moi je trouve rien je trouve que des professionnels les prix ne bougent pas les prix restent les mêmes pendant des mois et des mois sur ebay on ne gagne plus rien quoi c'est sans compter que tout ce qu'on fait apporter maintenant on a des taxes d'importation de manière quasiment automatique avec les nouvelles lois macron l'a dit un an et demi et qu'en plus ebay avec son global shipping programme pour les pour les pays anglais les pays américains australiens finalement le jour ça devient presque un luxe ce qui fait que à titre perso moi les choses que je trouve c'est quasiment que du bouche à oreille c'est des groupes spécialisés facebook c'est du c'est un pote un pote qui vend ci qui vend ça un collectionneur que j'entends parler qui revend quelque chose mais par contre on retrouve plus des choses comme avant alors l'intérêt c'est que on trouve toujours la pièce qu'on cherche mais comme tu disais tout à l'heure dame à des prix qui sont complètement complètement délirant je prends je vais prendre un exemple tout bête je vais parler de ce que je maîtrise sur game boy par exemple je prends de megaman 4 megaman 5 megaman 4 megaman 5 vous le trouvez à chaque fois il ya mille balles à mille balles mille balles un jeu game boy pour moi c'est un jeu rare c'est un jeu très rare et ben megaman 5 je vous me défie vous allez sur ebay maintenant on va trouver toutes les semaines il ya quelqu'un qui m'a acheté mille balles et le mois et la semaine d'après il y en a nouveau et les mecs l'est et c'est du dire vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que en fait je trouve qu'il ya aussi un aspect déconnant des prix et que les gens l'alimentent il sait côté spéculatif on n'a pas parlé c'est le côté mais l'autre offre et demande voilà je trouvais lui en est énervant c'est ça les mille balles à jeu ça me choque pas dans soi un jeu très rare je parlais tout à l'heure attention ninja coréen donc j'en connais que deux rondes 6000 euros ben pourquoi pas voilà mais faut pas déconner castel bagna de la mille balle fort était pas c'est des trucs c'est des trucs sur lequel moi je vous de plus en plus de réserves par ce que je disais en début d'émission je suis plus en offre ou en direct mais que je disais que moi j'ai plus en plus de retrait par rapport à ça parce que je je dis qu'à un moment faut arrêter les conneries un moment faut arrêter les conneries c'est c'est et je pense que ce qui va se passer c'est que on va suivre je parle du 8 bits 16 bits à tout ce qui super tendon est ces compagnies on va suivre ce qui s'est passé pour l'amiga atari qui était à un moment les prix de certains jeux amigas atari st sont allés très très haut je pense notamment aux jeux lancor qui montait à 3000 euros à un moment la génération qui a connu qui a collectionné atteint la cinquantaine 50 55 ans ces gens là ils ont arrêté ils avaient fini ils sont passés à autre chose ils deviennent grand-père etc et finalement la génération qui a suivi n'a pas aligné ces prix là maintenant les lancor ils sont à 1000 balles et ils ont été divisés par quatre je pense que d'ici dix ans tout ce qui va être n'est super nintendo ça va ça va ça va ça va ça va ça va suivre la même courbe que ce qu'a connu l'amiga le st les gamins watch aussi qui sont en train de baisser voilà tout ça que je pense qu'à un moment le passage de génération fait que on va retomber sur le et là peut-être que dans ces cas là j'irai cherché à castelvania 2 à un prix déconnant mais pas une balle voilà c'est alors c'est possible c'est peut-être souhaitable mais il ya une grosse différence entre l'époque atari amiga et aujourd'hui à mon sens c'est qu'il ya beaucoup plus de joueurs aujourd'hui que la moyenne d'âge aussi est globalement plus élevé ce qui fait qu'en fait je vais pas dire un peu sur toutes les générations mais quand même pas loin il peut y avoir des joueurs donc en gros il y aura quand même même si ça baisse beaucoup beaucoup de demandes et donc ça va ça ça sera moins je pense que ça sera quand même moins moins impactant que ce qu'on a pu connaître même si ce serait souhaitable pour justement faire baisser un petit peu les prix qui est une sorte de désintérêt relatif ça viendra peut-être aussi parce qu'à un moment les télé cathodiques elles ne sont pas éternelles ou même les consoles etc ce qui fait qu'il y aura peut-être de moins en moins de de bonnes conditions pour pouvoir y jouer et peut-être aussi que les cartouches à un moment ne fonctionneront plus etc on va pas se le souhaiter mais ça va peut-être sur un autre aspect alors je sais pas si vous c'est votre cas mais il ya l'aspect un peu préservation c'est à dire que des jeux qui vous sont chers si vous voulez passer à une autre génération si vous avez des enfants ou vous voulez en avoir vous tenez à partager ce patrimoine là une partie de votre enfance une partie de votre vie peu importe le moment et et la con la collection dans le sens conservation peut aussi avoir cette consonance là je sais pas si c'est votre cas moi ça l'était juste je suis d'accord ce que tu viens de dire je mettrais quand même une nuance c'est que la génération d'aujourd'hui que je me dis qu'il y a plus en plus de gens qui veulent jouer à ces jeux là qu'ils ont connu ont des émulateurs que les collectionneurs restés amiga n'avaient pas quand ils sont lancés dans la collection au début de la voilà et donc il ya ça aussi il ya beaucoup de gens qui jouent en émulation d'ailleurs je lis dans le tchat beaucoup de gens qui voilà moi je pense que quand même ça ça va suivre ça va commencer à se stagner voire même descendre alors au début j'étais le premier à dire mais non on entend ça depuis des années on entend ça depuis des années je trouve qu'autour de moi je vois beaucoup de collections qui se vendent je vois beaucoup de gens qui arrêtent je vois beaucoup de gens qui revoient leurs objectifs à la baisse et à un moment il ya l'offre et la demande et à un moment s'il ya pas la demande forcément ça rejoint ça rejoint vraiment un sujet d'émission à part ça limite en le sens où quand on parle de full set beaucoup de collectionneurs parle de full set au moment où ils se rendent compte que c'est pas vraiment possible de l'avoir tout à l'heure ça a été très très bien évoqué eh bien il ya une sorte de découragement l'âge aussi change et les priorités aussi puis aussi le contexte en fait de la vie que ben globalement c'est quand même de plus en plus dur pour pas mal de gens donc bah on fait des coupes là où on peut et tout ce qui est un peu achat plaisir forcément le panier se réduit après voilà de là à tout comment dire de là à tout à tout lâcher c'est quand même un comme l'a fait dg c'est un militaire c'est fort pour vraiment dire quelque chose et après si j'ai compris des gens profiter pour retomber sur autre une autre passion dévorante peut-être qu'on a la collection et en fait on l'a peu importe le domaine mais ouais je trouve que c'est une sorte de fait quand on se rend compte que on n'y arrivera pas on n'arrivera pas à combler les à combler les vides et que ça coûte de plus en plus cher donc en fait que bah on n'y arrivera pas je peux comprendre que ça puisse décourager qu'on ait envie de tout vendre de se débarrasser tout ça et après aussi la problématique de l'espace mais on n'y reviendra ça va être rétro gaming nous dit c'est générationnel mais un mec qui a payé un blazing star à 4000 euros le lâchera dans leur achat jamais dans dix ans à 50 euros pour rebondir sur ce que dit savate est ce que disait guillem sauf si la cartouche meurt il ya quelque chose de très très juste sur l'offre et la demande c'est à dire que tu dis et tu as totalement raison aujourd'hui megaman 5 si tu mets mille balles tu l'as sur ebay et que la semaine prochaine il y en aura un autre c'est vrai par contre moi quand je l'ai moi je l'ai acheté ce jeu je l'ai acheté en 2014 tout début 2014 je me rappelle très très bien parce que j'avais j'avais attendu toucher un paquet d'heures sup et puis après j'avais pu l'acheter et c'était mais c'était moins que 1000 euros mais c'était quand même 500 balles et et bah ce jeu en vraie vente ebay enfin le temps qui passe sur ebay ça faisait quatre ans que je le pistais et qu'il n'était pas sorti sur ebay je parle pas des forums et collectionneurs parce que là tu n'as pas la vue surtout mais je parle de ebay sur toute l'europe et en fait ce qui se passe c'est que c'est très très souvent comme ça il ya plein 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 d'exemples certains des jeux ils sont introuvables et le jour où ils sortent ils se vendent super cher et après en fait les gens ils vont dire quoi ils vont se dire est ce que je préfère avoir 1000 balles ou 2000 balles ou est ce que je préfère avoir le jeu et ça ça va être la discrétion de chacun la réponse et donc du coup on va avoir l'impression que ce jeu n'est pas rare il est juste cher parce qu'il y en a plein sur ebay pample megaman 5 moi je pense que j'ai un peu galéré à l'avoir voilà mais megaman x3 sur super nintendo qui est très très cher oui même non je pense un peu plus cher même que megaman 5 ben il est moins rare il y en a même avant il y en avait quand même beaucoup mais quand il va les 200 balles il passait pas souvent quand même sur ebay et c'est qu'une fois qu'il a dépassé les 1000 balles qui a commencé à en avoir plein en fait le truc c'est qu'il ya plus rien sur ebay arnaud quand tu regardes il ya plus rien sur ebay il ya beaucoup moins il ya beaucoup moins de trucs que ça et si tu parles avec les pros ils vont me dire qu'ils vont me dire ça ils vont me dire nous on vend très cher mais on vend très peu non mais c'est vrai c'est vrai que voilà c'est pour ça que si ça baisse pardon si ça baisse les jeux vont redevenir rares parce qu'en fait c'est exactement ce que disait savate en fait blazing star personne à 50 balles tu le gardes enfin tu vois ce que je veux dire non mais bien sûr mais après après ce que je veux dire c'est qu'à un moment tu sais les gens ils peuvent passer à autre chose mais suffit comme dj dit tout à l'heure que quand il a vendu sa collection je pense pas qu'il est revendu certains trucs a pris coûtant à mon avis peut-être d'une bêtise mais si tu avais beaucoup de pièces je pense que si un mec tu avais pris un lot tu aurais dit bon bah écoute c'est moi ça m'arrange je prends une balle d'un coup et je te fais tout ça claque et t'as pas et tant pis si tu avais coûté une sac de façon dans tous les cas dans tous les cas tu revends t'es comme gagnant parce que ce qu'on commençait tôt on a eu plein de jeux à 1 euro comme elle 300 maintenant donc t'es pas des fois moi perso de toute façon j'ai jamais moi j'ai jamais collectionné en me disant je vais revendre plus cher ou je vais faire ci c'est pas mais si un moment dans la vie tu sais jamais tu as envie de changer de faire faire autre chose acheter un appartement partir en voyage on sait rien tu te dis bah j'ai besoin d'un apport ma mère de la collection bah écoute tu le regardes tu te dis bah ouais ça me dit plus rien peut-être que le mec il vendra 50 balles son machin parce qu'il s'en tape parce que ce qu'il veut c'est peut-être faire tourner une page tu sais donc je sais pas après ça c'est comme tu dis c'est la discrétion de chacun c'est mais moi je pense honnêtement que de toute façon des collectionneurs sérieux j'en ai connu sur limited on était un bon millier à une époque sur ce milieu là il y en a plein qui ont disparu de la circulation mais à l'école et aujourd'hui il ya beaucoup de collectionneurs mais c'est pas les collectionneurs d'il ya dix ans qui c'est pas les collectionneurs d'il ya 20 ans il y en a qui sont restés tout le long alors moi justement question parce que la question c'est quoi c'est on collectionne quoi on collectionne moi je veux dire un truc là je vais vraiment entendre sur tout le reste n'est pas ici mais voilà ça pour moi c'est ce qu'on appelle un doudou voilà moi j'étais là c'est goémon 2 tous les goémon d'ailleurs quel qu'il en soit ce sont des doudous ce sont des jeux qui m'ont accompagné pendant mais toujours quelque part et ces jeux là en fait je me moque du de la valeur qu'ils peuvent avoir comme l'aider tout à l'heure qui a pris évidemment un peu je me moque éperdument de ce que ça coûte je serai même l'homme le plus heureux si demain on disait que ben voilà il ya un crash machin tout le monde s'en fout et que exo les goémon l'efl fantasy 3 américain chrono trigger américain que ça c'est coûte 10 15 un balle mais quelque part seulement moquerait réellement et je crois aussi que dans la même manière il y aura un profond désintérêt de beaucoup de gens en fait tu vois totalement bien sûr collectionne on collectionne le megaman 5 qui coûte plus de 1000 balles très bien super enfin ton megaman 5 c'est quand même pas une toile de maître c'est rien en fait mais c'est un jeu qui a été trop qui a été produit en je ne sais pas combien d'exemplaires donc pratiquement pour moi ça n'a pas de valeur intrinsèque c'est à dire que c'est même pas un truc que collector c'est rien de tout c'est un jeu c'est un peu de consommation et et je préfère moi aujourd'hui tu vois j'ai quelques dessins un peu signé etc je préfère aujourd'hui investir là dedans c'est pas des fortunes non plus que j'investis mais je me dis peut-être un crowbar un original que j'ai payé entre 150 300 balles mais peut-être que voilà il prendra de la valeur etc mais on n'est pas du tout dans la même démarche parce que j'achète quelque chose qui est une oeuvre unique déjà et et qui me fait plaisir et puis si à un moment donné je il me lasse et j'ai envie de leur vendre je revendrai alors mais je suis à peu près convaincu que si demain néo géo par exemple ben voilà ça n'intéresse plus personne c'est un c'est pareil switch qui se passe dans le monde et puis voilà tous les jours néo géo ben tout le monde s'en fout et que et que voilà je suis convaincu que déjà la main la moitié des chaînes youtube rétro gaming saute parce que tout le monde s'en foutra non mais c'est vrai c'est ce qui est terrible et là on restera évidemment mais les acharnés les passionnés qui qui collectionnait pas parce que ça coûtait cher parce que jamais j'aurais imaginé que ça pouvait coûter des sommes d'ingue 25 ans après même plus d'un second et et que je suis convaincu que voilà les gens veulent sauf ça est super intéressant parce que il ya de la cote appartement l'argent en termes de compte évidemment ça fait se péter des plombs et c'est pareil gmu qui a 13 bornes ce qu'il disait tout à l'heure les prix des astro city par exemple non moi j'ai la chance d'en avoir acheté une à pas trop cher maintenant je crois que c'est au minimum de mille l pour en avoir une et et toutes ces bandes à l'aise toutes les candidats et des compagnies sans parler d'autres bornes encore plus rares chez les candidats il alors pas parler du sujet bar 4 parce qu'ils n'ont pas s'en sortir mais je veux dire par là qu'à un moment donné il ya des plein de gens qui disent voilà il me faut une bande d'arcade il faut une bande d'arcade et tu vois tout le cheminement qui complètement devenu dingo c'est que les ces bornes à qui coûtaient pas encore des fortunes il ya encore une dizaine d'années c'était tout à fait accessible d'un coup d'un seul il y a eu un essor et dément là dessus pourquoi je ne sais pas alors évidemment qui veulent ces bornes là parce qu'ils les ont bien connus parce qu'ils les aiment parce que c'est déjà ces gens qui ont fait de l'arcade dans les années 80 et 90 ce qui est vrai et qui vont évidemment trouver un confort largement supérieur sur les bornes japonaises que les bornes occidentales qu'on avait mais en même temps il ya une espèce de spéculation qui est outrancière et on arrive à des sommes parfois complètement débiles et tant mieux si tu as quelqu'un qui a un bon compte en banque et qui peut dire à quoi ça coûte combien 3000 balles mais 3000 balles c'est quoi c'est 10% de mon salaire et tant mieux il y en a pour qui c'est le cas et pour d'autres non donc évidemment on est dans des notions de sacrifice on est dans des notions de de comment dire en collectionne à un moment donné on veut des choses rares et bien sûr que tout ce qui est arraché à ça j'entends parfaitement mais encore une fois c'est le pourquoi on collectionne tu vois c'est toi arnaud qui est plus jeune que nous pour le coup tu vois pourquoi à un moment donné tu dis mais ouais mais il me fallait à megaman 5 alors que megaman 5 à l'époque ben tu étais marmots quoi je veux dire c'est toi ce que je veux dire voilà tu l'as pas connu et donc moi ma question c'est ça c'est que est-ce qu'on collectionne une rareté une valeur ou est-ce qu'on collectionne quelque chose moi quand je dis mais mais avec mes jeux parmi comme étant d'autres et doudou qui me font plaisir quand je les vois aligner que c'est ça je suis je vois je suis un petit de satisfaction je suis content voilà ça fait du bien à l'âme c'est tout bête c'est et moi ma question est là aussi quoi donc aussi dans le chat il y en a qui veulent s'exprimer là dessus le prix qui vaut le jeu c'est pour ça j'en ai aucune idée de combien il vaut j'en ai rien à foutre parce qu'en fait je l'ai mais si je l'ai pas au moment où je veux l'acquérir il va bien falloir que je l'achète donc on est obligé à un moment de parler de du prix que ça vaut et de et aujourd'hui il ya des choses que je n'aurais jamais je le sais mais c'est pas grave est-ce que tu n'y es pas tenu t'es pas obligé c'est pas parce que à un moment donné tu peux tu vois si tu veux tant mieux évidemment au moment tu peux moi le jeu il est sorti j'avais touché mes heures su je le voulais et c'était c'était vraiment la première fois qu'ils passaient en quatre ans quoi entre 10 à 2014 il ya peut-être eu une fois l'achat immédiat qui était peut-être passé genre super cher à des prix complètement déraisonné mais en enchères c'était la première fois qu'ils passaient alors maintenant il y en a plus trop des enchères toi tu vas te le faire de toute façon c'est pour te le faire moi je vais le faire surtout qu'en plus c'est le seul qui exclut enfin j'ai les autres aussi mais c'est le seul qui est exclusif en fait où les niveaux sont exclusifs les 1 2 3 4 c'est des recédés reprises des niveaux de jeunesse avec des émis en moi et des fins il ya des choses un petit peu en moi comme je crois je suis différent c'est différent c'est le qui n'est pas du tout le même mais tu vois voilà ce pour en venir moi c'est pareil tu es autant bon pour donner un peu une idée j'ai vu 300 jeux gameboy donne un peu une idée sur 1300 sur les jeux sur les 1300 je peux vous dire que par exemple le megaman 4 je n'ai pas je n'ai pas parce que je refusé de mettre cette somme là dans ce jeu là que j'ai tout le temps passé je l'ai enjappe et même la poche je trouve la poche est plus sympa après c'est des chaux perso mais après ça dépend comme je disais l'augmentation elle dépend aussi justement de ces limitations de foucette dont on savait tout à l'heure j'entends un bruit un petit bruit un petit retour ouais donc je disais tu vois par même si les gens qui vont se limiter par exemple donc du coup au set français fh ur tu appelles ça comme tu veux c'est eux qui cliquez quelque part vont aussi faire une espèce de faire monter les prix autour de cette version là alors que si réellement veut jouer au jeu qu'on veut connaître finalement pourquoi pas prendre la version j'appel pourquoi pas oui puis un everdrive j'aimerais ça aussi jb on en était à comment ta comment dire comment tu te procure encore des pièces mais est ce que tu es dans cette démarche là parce que toi finalement tu nous expliquais plutôt en début d'émission que tu liquidé une partie de la collecte moi je rationalise en fait ce que je possède c'est à dire que je j'ai décidé vraiment de conserver uniquement bel et les jeux de mon adolescence donc vraiment peu de 16 bits et un peu de mon enfance naturellement est vraiment des jeux qui m'ont causé c'est à dire que je il ya des jeux que c'est très curieux que je n'ai pas forcément possédé que j'ai racheté par la suite parce que les copains les avait toi un truc tout bête astro gogo par exemple sur super famille comme mon copain nico l'avait à l'époque enfin il est passé par plusieurs mains ce jeu là donc en fait c'était un groupe de copains déjà dans les 90 et les passer par plusieurs mains et quand nico était le dernier possesseur j'ai eu la chance d'en trouver un jeu dans un cache à poitiers pour te dire c'est complètement insensé on est en 97 un truc comme ça et parce qu'il me rappelait mon copain j'ai décidé de l'acheter tout simplement après aujourd'hui effectivement je garde uniquement les jeux que j'aime véritablement qui me qu'ils soient qui m'évoquent un souvenir même si c'est très mauvais c'est tout à fait envisageable soit parce que je les trouve excellent parce que ce sont des jeux que j'aime terriblement j'ai voulu avoir quand j'étais ado mais je pouvais pas j'ai pas les finances j'ai pu m'offrir par la suite après comment je m'en procure je m'en procure beaucoup moins où c'est des choix donc c'est vrai que c'est avec des copains c'est à dire que à un moment donné j'ai des copains qui disent tiens au fait je vends ça donc est-ce que ceci est ce que cela des jeux que je vends je les propose toujours d'abord à mes potes ça c'est certain je dis voilà j'ai ça qui va partir manifestez vous si quelqu'un en veut ou pas et puis après j'ai aussi la chance d'avoir des contacts via le japon voilà donc c'est vrai que ça facilite un peu les choses pour certaines pièces de jeu japonais que je veux absolument et ce qu'il faut savoir c'est que les jeux que je recherche ne sont pas forcément des jeux rares en plus ça va être des jeux que je trouvais sont tout sympathique parce que je peux avoir un crush sur un visuel tout bêtement et que si le jour en plus c'est sympa ben je dirais là ça va pas être la fortune que j'ai investi en qui fait changer vraiment ma mes finances mais c'est vrai que je fais un peu minted aussi parce que je suis vendeur et je regarde aussi pas mal sur le titre un peu sur ebay mais avec le japon c'est devenu très con parce que quand tu achètes des jeux au japon maintenant mais tu as la postière qui dit ouais c'est voilà votre colis qui vient de tokyo à merci beaucoup à au fait il ya ça en plus à signer puis si vous pouvez donner un peu d'argent en plus ce serait bien à la merde donc tu te prends la douane et ça ça m'agace pas prodigieusement à l'époque c'était pas le cas maintenant c'est quasiment systématique donc voilà tu trouves des combines voilà j'ai mes potes qui font des qui font ils font des géants pour japon et c'est qu'en fait il paie la taxe puis après il redispatche et pour la france mais c'est vrai que sinon je regarde effectivement moins en moins c'est à dire que je pars du principe que hormis certaines pièces comme disait arnaud qui sont devenus inaccessibles j'ai quasiment tout ce que je j'avais besoin d'avoir voilà il ya deux trois qui me résistent encore toi j'aimerais j'ai un jeu que je suis un grand fan de final fight j'aimerais avoir un burning fight néo géo aes c'est un jeu que je trouve relativement très moyen mais comme une espèce de filiation bâtard entre les deux jeux parce qu'ils se ressemblent quand même je tiens burning fight c'est naze mais j'aime bien quand même et bon j'en ai pris j'ai pas envie j'ai d'autres mon argent je préfère l'investir autrement ça dans les travaux dans la maison etc dans le jardin voilà que j'ai putain et après tu as ton burning fight super je l'ai et rien et tu vas l'arranger dans un étagère parce que je vais même pas le brancher sur ma néo quoi donc à mander il faut être rationnel c'est dire que ça sert à rien et effectivement on achète parfois trop et enfin moi en tout cas c'était mon cas pendant des années pour finalement pas utiliser et pas profiter de ses achats c'est un peu couillon alors oui tu as une satisfaction de l'avoir effectivement visuel mais sorti de là finalement ben voilà je jouais à burning fight j'ai lu mon astro city et c'est parti quoi tant pis quelque part donc faut être rationnel encore une fois je pense que c'est faut savoir rester sage mais après voilà c'est c'est mon expérience cette année je vais faire un pas vraiment vers la cinquantaine donc à mon entraîneur ça fait chier un peu autrement voilà on devient oh mon dieu je deviens adulte c'est affreux mais c'est vrai il est jamais trop tard c'est vrai cousin toi les tas sources d'approvisionnement préféré je vais te réactiver ton petit micro et c'est parti en avant alors bon je connais la réponse mais pour tout le monde ici présent donc comment tu comment tu t'approvisionner à quel à quel rythme ben c'est c'est un boulot quotidien en fait on peut dire c'est un hobby c'est un boulot mais tous les jours tu as au boulot quand tu as deux minutes entre deux clients tu vas regarder tu vas regarder tenter des bookmarks là tu tu vas avoir tous tes favoris de recherche sur yahoo japan auction sur mercari sur ugaya look off ardof voilà tout ça et voilà donc à plusieurs fois par semaine il ya des achats qui sont faits et puis les colis se font ils sont expédiés ils arrivent ils s'ouvrent ou ils s'ouvrent pas on les laisse à s'entasser non mais c'est vraiment une maladie honnêtement c'est une douce maladie voilà c'est un truc de malade tu as combien de colis qui arrive tous les combien de temps à peu près un genre un colis par semaine un colis par mois de quel quel volume en kilos si tu peux à peu près en je dirais être allez on va dire deux gros kilos de deux gros colis par mois en général ça peut être un aussi parce que maintenant c'est par pédex qu'on les envoie donc ça va plus vite avant c'était par bateau tout à fait mais on l'explique d'ailleurs dans une vidéo on va refaire un point justement achat au japon je pense ça va être utile à beaucoup de monde surtout que maintenant comme je collectionne surtout du hard d'ordinateurs japonais des années 80 et 90 ça veut dire aussi beaucoup de moniteurs que j'ai importe donc c'est des choses que tu peux pas mettre dans une enveloppe c'est pas le macbook air quoi moniteur dit la protection qu'il faut autour pour pas qu'il arrive en farine quoi mais du coup moniteur tu passes par le bateau en 90 jours c'est le mieux quand même tu restes comme le bateau c'est plus c'est plus possible depuis l'an 2020 tu peux plus ouais 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 depuis le co vide en fait c'est pour la bataille enseigne c'est d'accord pour les approvisionnements je voulais raconter un petit truc aussi à une époque la bonne époque justement du rétro gaming donc je parle de ça 2010 on va dire c'est quand mes enfants avant même dans la ronde qui n'est donc ça devait être 2008 2009 moi perso j'avais racheté donc c'est plus à peine de faire la combine puisque ça marche plus j'avais téléphoné à toute la chaîne jouty de france tous les magasins de france et j'avais racheté tous les stocks de consoles et le jeu vidéo qui reste au fond des magasins et c'est à dire que j'appelais j'ai disait ouais est ce qu'il y aurait des vieux jeux ah oui de nous rester des trucs est ce que vous pourrez appeler ce soir on vous ferait une photo machin et on me disait bah tiens 100 euros ça vous va le carton très bien à cette époque là j'avais récupéré des des game boy 9 j'avais récupéré des manettes mantendo sous blister des manettes nest sous blister j'avais récupéré des jeux nest 9 et en fait tous ces jeux là on revendait on échangeait et ça nous permettait d'alimenter la collection donc ça maintenant c'est quelque chose qui donc quand tu parlais de sources d'approvisionnement ça ça avait été un truc bon maintenant c'est plus trop possible et il y avait aussi des magasins je me souviens qui déstockait beaucoup des magasins de jeux vidéo et j'ai un souvenir à miho où j'étais allé voir un copain que c'est peut-être xp cross x de limited que je salue j'étais allé le voir il y avait une petite boutique dans milieu dans le centre-ville qui vendait du xbox et tout ça et il avait tout un rayon master system et le mec j'étais allé le voir et il me dit ça vous intéresse un master system ah oui ça m'intéresse écoutez vous me débarrasser tout pour s'emballer ça m'arrange parce qu'il faut que je fais de la place et pas font récupérer tout et ça c'était c'était la grande époque ça mais ça c'est véridique et ça c'est terminé maintenant parce que justement quand je vois des gens qui continuent à se lever le matin à 6 heures du matin pour aller sur des brocantes la plupart du temps et ils reviennent avec des jouets mcdonald's de mario bros quoi entre guillemets des cartouches en loose cette grande époque elle est terminée et ça je trouve que c'est dommage et par rapport à ce qui était dit dans le chat cet aspect chinage qu'on avait avant est complètement disparu le seul chinage qu'on fait maintenant c'est sur ebay au vinted et vinted c'est comme comme james manier pour les bornes d'arcade lui faisait ce que tu fais mais avec les bornes d'arcade quoi il a récupéré des lots complets de bornes gratos quoi limite gratos c'est les mecs presque le payer pour qu'ils ramassent les bornes quoi en fait c'est un truc de fou donc maintenant voilà on pour ceux qui sont venus en cours de route il en a des hangars agricoles complets là il en est à 2000 entre 2000 et 3000 bornes d'arcade chez lui quoi c'est un truc de fou ouais je sais pas tiens il faudrait qu'on l'invite un de ces quatre d'ailleurs c'est ça peut être bien rigolo qui nous raconte deux trois petites anecdotes de sa collection quoi c'est le seul mec en france je crois qu'il ya la borne r 360 le afterburner absolument absolument et par contre elle est en panne alors c'est pas afterburner je sais j'ai l'occasion j'ai l'occasion et elle est en panne par contre et pour ça fait longtemps qu'il a ce faux moins 10 ou 15 ans il ya 15 ans on était déjà il était déjà sur les forums avec des mecs des spécialistes voire peut-être réparer mais pour réparer faut pouvoir passer dessous enfin ça c'est un truc de malade c'est n'importe quoi game you ni toile comment ça s'est passé alors tu veux dire l'approvisionnement l'approvisionnement ouais comment l'heure actuelle quels sont tes sources ou alors c'est simple en fait tout le monde sait que je suis un gros toxico que j'ai pas de limites en fait les limites c'est c'est mon compte en banque et donc à partir de là j'ai beaucoup de gens qui me proposent des choses et donc du coup c'est ma source principale d'approvisionnement et comme j'ai le projet enfin là on est en train d'ouvrir une association et qu'on espère exposer tout ça dans un musée j'ai plein de gens qui me contactent pour me vendre des choses donc c'est ma source d'approvisionnement principale à l'heure actuelle les gens qui te donnent des pièces alors on m'en donne mais surtout on contacte pour me les vendre aussi c'est j'ai des dons aussi oui bien sûr tu as des dons aussi sur la chaîne ça c'est cool et donc oui voilà tu as pour projet de carrément d'ouvrir un musée quoi ouais ouais donc l'assaut l'assaut va pas tarder à être ouverte là on a soumis tous les papiers on attend le retour et ça devrait pas tarder dans les jours qui viennent je pense c'est une dinguerie ouais il faudra que tu nous parles un petit peu de l'évolution de ce projet on en parlera en off justement ça me paraît bah fortement intéressant puisque ben on est pas voisin mais presque maintenant bah oui oui c'est c'est sûr c'est sûr donc donc oui enfin tout au long de ma vie j'ai enfin j'ai utilisé tous les moyens qui ont été cités ce soir et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour récupérer du fric pour acheter des jeux j'ai vraiment tout tenté parce que je savais que la hausse des prix continuerait et donc donc moi en fait tous les gens qui me font la morale en disant ouais faut pas soutenir la montée des prix en achetant ci ou ça moi écoutez je m'en fous un petit peu je fais ce que j'ai à faire et je considère que que j'achète en mon âme et conscience si j'achète maintenant et que les prix s'effondrent après je m'en fous enfin voilà en fait faut considérer qu'au bout de 30 ans plus de 30 ans de d'âge de ces jeux dans la durée de vie d'un produit c'est absolument normal qui coûte ça c'est absolument normal puisque l'engouement continue qu'il y ait des gens qui essayent de se faire du blé dessus et qui nique les passionnés enfin c'est il faut arrêter de pleurer il faut comprendre que c'est un phénomène absolument normal alors je comprends que ça ça attriste énormément de gens moi j'en suis la première victime puisque je ne compte pas arrêter d'acheter malgré les hausses des prix mais mais bon quand un hobby est populaire forcément ça attire les vautours on peut pas y échapper et on pourra pas y échapper malgré toutes les bonnes intentions du monde et donc il faut faire avec et soit on se fait une raison soit on assume mais enfin faire la morale aux autres et donner des sons ça n'amène à rien en fait voilà je vous entends plus attendez ouais c'est moi qui parlait d'un vide soulève un point qui est assez intéressant déjà si tu es encore avec nous si tu nous entends si tu m'entends le budget que vous mettez dans vos collections en fait dans dg c'est plus le côté figurine de la force mais on peut aborder le cas des consoles quand tu étais dedans ouais 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 à l'époque de l'est à l'époque des consoles tu as loué quel budget à alimenter ta collection pas tellement un qui sait qu'il s'est guide il a peur qui ont parlé dans les années 2000 ça valait pas du tout les prix que ça vaut maintenant c'est devenu n'importe quoi il ya une toute petite boutique à rouen où j'ai acheté des trucs de temps en temps ça est ce qu'il a dit tout à l'heure il parlait de boutique qui avait remis des jeux rétro en avant je sais pas pourquoi il ya une espèce de nostalgie qui est revenu précisément à cette époque vers 2009 2010 c'est exactement ça le truc c'est que maintenant c'est devenu tellement ancré dans la pop culture il y en a tellement partout moi je suis complètement écureux j'en ai plus rien à foutre ça me fait pour rien de voir des des vieux jeux j'ai plus aucune envie de me remettre dedans à l'époque je sais pas le budget pour j'en achetais pas toutes les semaines mais je saurais pas dire tu vois par exemple j'avais acheté super but oden 2 en japonais dans une boutique en plein paris pour 20 balles en parfait éteint c'était rudente à côté des boutiques de figurines il ya metaluna maintenant qui est là bas il ya pulp mais à l'époque il y avait une petite boutique qui vendait du jeu vidéo et il y avait plein de jeux super fanicom en vrac et il y avait plein de trucs en état nickel pour 15 20 balles une misère mais de façon pendant longtemps les jeux sur super fanicom même quand on avait la boutique game even à paris ça valait pas si cher que ça je sais pas je m'étais pas 1000 balles par mois ça c'est clair là sont le jeu le plus cher que j'ai payé de ma vie en tout cas à l'époque c'était snatcher je sais plus je crois que j'avais payé 150 peut-être 200 euros maximum sinon généralement j'ai acheté mais beaucoup de jeux sur ebay j'achetais beaucoup de jeux genesis j'achetais beaucoup soit en us en japonais le pal m'intéressait pas parce que ça tournait en 50 heures donc on avait rien à foutre sauf exception pour les boîtes mais pour moi jouer en 50 heures c'était plus possible je dirais que la plupart du temps j'achetais mes jeux rétro entre 20 et déjà 60 euros ça commençait trop cher pour moi quand je mettais 60 c'est vraiment que c'était une belle pièce et maintenant c'est n'importe quoi une des dernières fois je suis dans une boutique faire un tour ça devait être il ya quelques mois mais ce qui m'a choqué c'était l'année dernière il ya un an là j'étais allé à paris comment s'appelle cette boutique elle est sympa d'heure la boutique je crois que c'est rétro gameplay je suis plus sûr c'est à côté de manga story c'est dans la même rue je suis pas j'ai fait un tour et je vois les jeux pokémon sur game boy 400 euros 400 euros pokémon rouge pokémon jaune c'était n'importe quoi je me suis dit attends c'est pas possible trader pareil tu vois je fais un petit tour parce que j'aime beaucoup la boutique pour le coup parce qu'ils ont plein de trucs en exgen il ya plein de goodies sympa mais putain le côté rétro c'est n'importe quoi c'est complètement inabordable même sur internet c'est inabordable tout alors quelqu'un parlait des enchères c'était une immense connerie les enchères milan avec camille qui est un opportuniste de mes deux qui démarchait toutes les boutiques pour essayer d'avoir des objets en fait en gros lui démarchait des boutiques il prenait les objets qu'on avait et après se toucher une commission dessus tu vois pas la pratique était minable ça fait monter le prix du rétro pour rien puisque pour moi c'est pas des oeuvres d'art ce qui est ce qui est une oeuvre d'art c'est le jeu mais le j'ai pas tu prends n'importe quoi tu prends le golden eye par exemple bon il avait en version celle là je sais plus je crois qu'il c'était je crois d'ailleurs que l'acheteur c'était d'exister mais je suis pas sûr je crois qu'il avait vendu genre 8000 ou 9000 euros mais sauf qu'il ya eu des milliers des dizaines de milliers voire des millions de jeux il était à 12000 il était à 12000 euros et c'était un exemplaire qui était qui était possédé par pitt en bretagne que je salue et pitt en fait il voulait pas le vendre et camille le chercher pour que ça soit une pièce pour que ça fasse de l'accord entre guillemets et pitt il voulait vraiment pas le vendre il avait dit bah tu sais quoi je mets comme prix 12000 parce qu'il était sûr que ça partirait pas ce prix là sauf que ça a failli j'avais le souvenir que finalement n'est pas partie la pièce on avait gonflé parce que camille était passé un jour où j'étais pas là au magasin moi je voulais pas j'avais dit à jb je ne veux pas qu'on donne des trucs pour cette enchaire et en fait un jour où j'étais pas là il ya quand même filé deux trois pièces qu'on avait genre à méga cdj ap je sais plus quoi et après j'avais appris après qu'ils touchent une com dessus j'en ai parlé de maïdi pareil pas c'était ces enchères m'avait énervé au plus haut point mais de façon c'est un ensemble après c'est tout le milieu de youtube heures dont j'ai fait partie qui a fait malheureusement monter les prix puis la mode la mode après des films comme ready player one tu vois qui était un déluge de pop culture mais foireux au possible pour moi c'est un des plus mauvais spielberg qui est sorti c'est une horreur en fait maintenant c'est devenu tellement présent partout j'en peux plus j'en peux plus peut-être qu'un jour ça redescendra mais je suis pas sûr et de toute façon quand bien même ça redescendrait peut-être que d'ici là les consoles vont plus marcher où les jeux vont plus marcher mais il ya déjà le phénomène du discrote aussi qu'apparaît avec les cd qui commence à partir un peu en couille les cartouches tu as les cartouches qui crèvent actuellement mais c'est ce que je disais c'est à dire qu'à un moment où à fonctionnellement parlant ça marchera plus donc là ça sera vraiment de la collection au sens où c'est pour faire bien dans l'étagère quoi mais au contraire moi ça peut aussi donner encore plus de valeur au matériel qui fonctionne à ce qui fonctionne mais bien sûr encore une fois tout à l'heure comme disait jb c'est c'est quoi le rôle de ta collection est ce que c'est de faire du trading en refaire de l'argent donc c'est pas pour moi c'est pas vraiment de la collection c'est l'opportunisme et donc là elle fait dix mille à la limite on n'a même pas besoin d'être gamer passionné pour pouvoir faire une collection il suffit juste de regarder sur internet voir qu'est ce qui vaut le plus cher et c'est de l'acquérir et avoir de l'argent ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir donc en gros tu ou qui te rappelle des moments du passé alors qu'il disait très justement bah voilà ça me rappelle mon enfance même si je vais pas forcément fou je crois que c'était jb voilà cd la collection on est d'accord que dans l'absolu ça pas grand sens c'est pas rationnel c'est quelque chose qu'on fait par passion par plaisir pour ce que ça nous apporte parce que bah il ya un moment en fait on finira tous au même endroit et on n'aura pas notre collection avec nous on va d'accord d'accord mais qu'est-ce qui est rationnel justement ça fait une grosse voiture fumer voyager bouffer plus que de raison qu'est ce qui est rationnel aujourd'hui tu vois est ce que nos modes de vie sont rationnels c'est en fait c'est juste une dérive comme les autres exactement c'est une dérive comme les autres mais encore une fois quand tu le fais de manière enfin sensée avec avec un sens pour toi c'est à dire ça m'apporte du plaisir ça me rappelle mon histoire je veux avoir tout le full set etc je trouve que c'est une passion comme une autre quand tu veux faire de l'argent c'est pas une passion c'est mercantile tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que je dis voilà pourquoi on le fait et donc pour finir de manière jusqu'aboutiste si jamais tu as du matériel qui ne fonctionne plus c'est même pas pour jouer c'est pour dire bah voilà pour moi il ya une valeur affective comme tu peux avoir une oeuvre d'art une statue une figurine etc tu vas pas forcément jouer avec c'est vraiment de la collection c'est le jeu pas dire au sens le plus noble mais voilà collectionner c'est à dire avoir des choses qui sont parfois même pas déballer parce que tu as besoin tu tu as un plaisir d'avoir ça autour de toi voilà qui est en cours alors j'y vais parler du doudou c'est un peu ça c'est même complètement ça c'est trop ça c'est trop barré en couille en très très peu de temps en disant ça c'est complètement bah en disant exactement c'est donc le côté plaisir c'est à dire ok c'est un petit écart c'est un truc de de fan tu pouvais le faire quand c'était à moins de 60 balles je suis parfaitement d'accord avec toi parce que c'était exactement mon comportement également mais maintenant voilà moi je mettrais pas des centaines d'euros et encore une fois ça n'engage que moi il n'y a pas de problème par rapport à ce que j'ai à faire par rapport à mon budget mensuel je peux pas mettre plus de 100 euros pour un objet de collection parce que tu dis tu dis le prix des jeux actuellement bon maintenant c'est passé à 80 euros mais à l'époque tu vois c'était 60 tu dis je vais pas mettre plus dans un vieux jeu dans un jeu actuel et je moi je me souviens d'une époque qui est pas si éloignée c'était à 20 ans j'avais un ultima qui était à 20 minutes de chez moi les jeux super nes c'était bradé c'était 15 francs la cartouche en étant france des super nes avec le genre je sais pas cinq jeux et tout j'en avais vu à 50 euros même pas 25 euros il ya ouais il ya dix ans et c'est plus tout à fait je te rejoins je te rejoins vachement sur ce que tu dis parce que je trouve que moi c'est un petit peu pareil quand en début de démission j'ai dit que je commence à relativiser beaucoup de choses tu vois je reste toujours passionné c'est pour ça que je suis à fond sur le game boy à écrire des ouvrages à faire des interviews de personnes et compagnie mais je m'intéresse de plus en plus à l'histoire en tant que tel que maintenant à l'objet sur l'étagère en fait et c'est à dire que maintenant quand je parlais tout à l'heure du megaman 4 si j'ai envie d'y jouer le mettre dans ma game boy je le prends j'hab terminé je m'en fous la boîte fâche et parce que comme tu dis 5 600 balles c'est pas une question de moyens moyens je peux les sortir les sous c'est pas un problème c'est juste que personnellement j'ai des enfants par exemple je préfère aller faire pour 5 600 balles tu peux leur faire tu peux leur faire profiter d'un super truc pendant trois quatre jours que d'aller acheter un megaman 4 fh enfin mais voilà c'est à dire que je commence à relativiser beaucoup de choses donc que je continuerai à mettre des sous parce qu'il ya deux trois jeux que je cherche encore que le jour ils vont passer je les mettrai mais je vais pas commencer à mettre des sous tout le temps tout le temps tu parlais de colis tout à l'heure moi j'étais à 600 colis par an que je recevais ça donne un peu une idée peut-être que cousin hubert tu faisais toi tout mettre dans le jeu dans le même un seul colis d'un coup quoi voilà ça mais en gros en moyenne d'objets je suis à 5 600 j'ai pas par an quoi à peu près sur le bout où j'habite je suis je suis meilleur client de la poste en tant que particulier donc tu vois ce que je veux dire c'est mais par contre là c'est là depuis depuis deux ans ça commence un peu à baisser alors pour deux plusieurs raisons la première c'est que déjà j'ai déjà beaucoup de choses donc il ya moins de choses qui rentrent forcément et que au fur et à mesure que le temps passe je me dis bah pourquoi pourquoi et je préfère donc du coup maintenant mettre le paquet maintenant sur l'aspect historique que sur l'aspect collection tant que tel l'aspect voilà c'est pas la vieillesse peut-être que ce que je dis ça a utilisé j'ai utilisé ouais qu'est ce qui est rationnel moi j'ai envie de dire qu'il ya des choses des fois qu'ils sont plus que d'autres et plus plus comment dire le temps passe je me dis que quelque part des mètres des sommes monstrueuses alors que les enfants pour profiter ça commence à me gêner un petit peu voilà alors c'est toi c'est pas la somme que tu as mises mais la somme que tu as récupéré par exemple de la bande de la collection tu te souviens à peu près à combien ça s'élevait personnellement 0 puisque j'ai tout donné non mais après je veux dire quand les pièces ont été vendues tu as rien eu en fait à juste donner pour 0 euros la collection complète j'ai ce qu'on a mis dans la boutique soit moins cher que tout ce qu'on pouvait trouver dans la concurrence ou sur ebay d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est fait un peu niqué par certains requins parisien tu vois parce qu'ils ont acheté moins cher que par qu'il ya notamment l'essentiel part d'ailleurs il ya un vendeur qui est venu nous acheter des pièces en l'os des en faisant croire que c'était pour sa collection mais c'était retrouvé dans son magasin prêt tu vois il les a mis plus cher évidemment parce qu'en fait on a tout mis vraiment moins cher tu pouvais pas tu ne pouvais pas faire mieux j'ai même mis un pack mgs psp c'était un pack super dur à trouver j'avais galéré déjà pour me procurer c'était un pack psp de metal gear hd collection c'est non c'était pas peace walker c'était c'était la hd collection mais sorti en argentine où je sais plus quel pays d'amérique du sud c'est une très très belle boîte c'est vraiment collector tout mais tout était vraiment beaucoup moins cher que la concurrence ça pouvait aller de 10 euros moins cher à genre 100 euros moins cher tu as par exemple sega cdx on l'a mis en boîte on l'a peut-être mis 300 euros moins cher que sa vraie cote pareil pour le méga cd1 version uk avec la sub c'est la plus belle boîte pour moi ce qu'il y avait c'était bleu je me rappelle c'était bleuté tu avais le méga cd1 sur la boîte c'était la plus belle boîte qui existait il y avait aussi le méga cd1 us la boîte était magnifique en état nickel tout ça on a dit enfin vraiment pas peut-être pas dix fois moins cher mon ami au moins il ya peut-être 400 euros d'écart avec le marché du coup ce que j'avais donné ça s'est vendu en deux trois mois on a tout vendu et combien on a récupéré en tout avec ça qu'on a la boutique à récupérer je serais pu le dire je sais plus je sais que moi ça représentait au moins 30 mille 40 mille euros ce que ça valait à l'époque un truc que j'avais ces gens ouais c'était vraiment juste pour la boutique donc à fond complètement perdu pour toi à titre personnel ouais c'était pour la boutique et malheureusement ça a pas permis de sauver la boutique à vie elle a tenu deux ans de plus avec ça en partie oh putain c'est chaud quoi je me rappelle j'avais failli venir de lyon parce que tu avais pas mal annoncé sur les je crois sur la chaîne que tu vendais que tu allais mettre dans la boutique moi je me rappelle un truc qui m'avait marqué moi je voulais venir que pour il y avait un pack megadrive sonique et knuckles ouais j'avais galère à le trouver celui aussi c'est un des plus beaux du coup j'étais c'était dans le courant de l'année scolaire je passe des concours j'ai pas pu venir et j'étais venu l'été il était déjà plus là tu vois celui-là je l'avais acheté je crois que je l'avais acheté genre peut-être 300 400 euros sur ebay un truc comme ça peut-être c'était sur le bon quand je sais plus et je l'ai mis 100 euros moins cher que ce que j'avais acheté ah ouais donc tu pouvais pas le trouver il était déjà un trou à l'époque c'est déjà on trouvait pas ce que j'ai trouvé nulle part très très rare ce pack magnifique il y avait aussi le pack street fighter 2 alors par contre le poster je l'avais donné à quelqu'un d'autre sur un concours parce que j'avais 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 trouvé le pack street fighter 2 dans une boutique à tiers chez laquelle j'avais fait un reportage il ya dix ans et il n'y avait pas le poster parce qu'en fait le poster est aussi rare que le pack la plupart des gens l'ont soit perdu soit enfin je pense qu'ils en ont fait et j'avais trouvé le poster à part complètement par hasard en fait sur ebay il ya un mec qui vend un pack megadrive mais genre quand tu voyais la miniature si tu vois la petite photo sur ebay c'est un pack megadrive 2 standard mais il fallait que je rachète une megadrive 2 et je vois qu'il y avait le poster street fighter 2 fait que mec avait perdu le fourreau mais c'était du coup je l'avais retrouvé comme ça bref c'est chaud quand même c'est dommage enfin c'est vrai c'est un peu triste comme histoire c'est ah non non mais j'ai très envie de sauver la boutique s'arrêter non je suis content je suis franchement je suis content la la soirée qu'on avait fait de lancement était incroyable c'était trop cool il ya que des putains de passionnés c'était génial on a fait plusieurs soirées comme ça mais de quoi des vidéos des photos de cette soirée vous avez encore ouais ouais il ya une vidéo sur ma chaîne je crois qu'il encore là ok sans tu montres en flage et je veux voir ça ouais et puis après non pas de regrets parce que la boutique ça a été des moments incroyables que c'était génial c'est on je vais pas raconter tout ce qu'on a fait dans cette boutique mais mais c'était c'était super marrant s'est passé plein de trucs on faisait des soirées ont bouffé dedans un coup on se fera un live sur la boutique ouais il ya de quoi dire ouais bah écoute belle anecdote dommage que ce soit fini comme ça mais de toute façon maintenant même pour les boutiques en général ça a l'air super compliqué quoi avait déjà l'époque c'était c'était quasiment possible c'était une chose tu vas te donner tout ce stock et de récupérer des fonds pour faire sur lui la boutique et que j'y vais puis se payer mais après il faut racheter faut investir et ça commençait déjà à monter les brocantes c'était déjà devenu la mode et c'était très compliqué de trouver des pièces bon marché puis après en fait par rapport au prix que tu payes l'explicité le loyer etc à paris voilà à paris le loyer t'imagines déjà l'époque maintenant c'est j'imagine même pas mais tu te prends des douilles monumentales et il faut trouver il faut trouver des jeux pas trop cher ça soit en brocante ou ailleurs même sur ebay et après pas abuser sur le prix final pour faire comme une marge il faut qu'il faut que tu arrives avant d'un certain nombre de jeux par mois pour sortir la tête de l'eau et nous on était super mal placé on n'était pas dans la rue où il ya tout le monde on était dans avenue de la république c'est une rue parallèle et il n'y avait aucune autre boutique dans cette rue de jeux vidéo c'est en fait il y avait des boutiques de téléphone une pharmacie un mcdo mais et en plus la boutique avant avant que j'arrive dedans elle ressemble à un sex shop dire qu'elle était toute rose les murs étaient entièrement rose et tout le monde disait ça fait penser à un sex shop c'est ce que je pensais aussi du coup j'ai fait repeindre les murs en bleu et blanc mais il y avait une connotation un peu je sais pas ça faisait pas sérieux en fait je crois je crois que les gens c'est quoi parce qu'en fait ça dénotait tellement avec le reste des boutiques quand tu passais devant tu disais mais qu'il ya plein de lumière tu vois et les couleurs étaient un peu étranges c'était très flashy donc les gens disent mais qu'est ce que c'est que ce truc elle a eu deux noms la boutique non ou alors elle a changé d'emplacement c'est appelé game even ouais au début elle s'appelait game otaku et moi j'ai dit serait bien de changer le monde l'appelait game even mais ça n'a pas plus marché en fait l'emplacement était trop pour et on était vraiment trop mal placé on était mauvais en communication on était mauvais en communication parce qu'il fallait faire un site internet qu'on a fait mais il était très mal référencé c'est c'était ça en fait la seule solution pour qu'on s'en sorte c'est qu'on fasse un site internet en fait tu tapes boutique rétro gaming tu tombes dans les la première page de résultats et non on était chez plus la troisième page un truc comme ça donc très peu de gens étaient au courant de l'existence de ce truc et c'est pareil un game the mall c'est pareil ils avaient ouvert une première boutique ils ont déménagé un peu plus loin je suis repassé putain d'ailleurs je devais faire un portage le ferait peut-être cette année là je crois qui oui ils ont pris une boutique plus petite que la première et j'ai l'impression qu'il y a l'air aussi et d'ailleurs sont derrière satellite ils sont quoi derrière satellite ah oui 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 avant ils étaient à raison ils étaient à l'opposé de la place de la république dans une rue à l'opposé et c'était vraiment ouais 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 mais là j'ai l'impression que l'emplacement est toujours un peu obscur pour eux puis surtout en fait quand tu vois les prix des jeux ta première fois que je suis là game the mall bah c'est à peu près aussi quand on avait réouvert la boutique ils avaient des prix incroyables c'était beaucoup de prix d'appel c'était pour faire un peu de pub pour que les gens viennent et la dernière fois que j'y suis passé je me suis dit putain la bache qu'est ce que ça augmentait mais c'est pas eux c'est le marché qui est comme ça c'est devenu je sais pas qui est enfin qui se lance maintenant dans le rétro gaming à part des collectionneurs qui veulent compléter leur full set ou je sais pas quoi qui se lance maintenant dans le rétro gaming qui va acheter une super nintendo à plus de 100 balles des jeux à 200 300 euros et même tu as même des jeux mais lambda de chez lambda qui valent 200 balles maintenant alors si plus personne se lance en rétro gaming je pense parce qu'il ya des générations il ya on s'est lancé tous je pense ici autour de cette table dans le rétro gaming quand on a eu nos premiers salaires c'est à dire qu'en tant que passionné on a commencé à voir des sous qui sont rentrés qui sont rentrés on a commencé à acheter nos jeux la génération qui rentre sur le marché de l'emploi actuellement c'est tout la génération ds la génération éventuellement dreamcast ps2 tout ça c'est pour ça qu'elle est bien voilà je pense pas qu'ils aient encore des gens qui se lancent dans le rétro gaming super tendo n'est actuellement je pense pas pourquoi les prix ne baissent pas eh bien c'est moi je pense qu'il ya des gens comme tu disais tout comme quelqu'un disait tout à l'heure qu'ils ont acheté des jeux à 4000 balles et qui jamais le lâcheront plus bas parce qu'ils ont acheté quatre mille balles à l'époque et voilà et maintenant ça durera pas et je pense aussi que il ya comme je suis dit on voit de moins en moins les particuliers de vendre il ya moins en moins de stock chez les grands-mères des vides greniers tout ça c'est à dire que tous les stocks sont quasiment chez des collectionneurs ou dans des magasins c'est professionnalisé on va dire et tant que c'est tant que c'est comme ça alors je ne parle pas de trucs super courant mais les pièces assez intéressantes la plupart sont maintenant chez des collectionneurs ont des boutiques ou dans des caches qu'on n'avait pas que ça il ya aussi le fait que le monde entier s'y est mis c'est à dire que avant les français on était des précurseurs c'est à dire qu'on allait au déjà au japon on allait à akihabara on déont enfin on pillait le truc mais après en fait tous les autres pays sont simi donc ça a commencé par les états unis donc les états unis 300 millions d'habitants ça a foutu un coup donc maintenant jusqu'au point où le tourisme au japon ça s'est développé où les gens ils venaient pour acheter des jeux vidéo et ça faisait partie du tour d'acheter des jeux vidéo et donc en fait des pays comme la corée comme les chinois les russes les émirats arabes tout ça ils sont mis à acheter des jeux vidéo et donc ça a entraîné une hype mondiale et donc moi je pense qu'il ya des gens comme vous et moi qui ne collectionnait pas forcément avant et aussi comme tu le disais avec les chaînes youtube ils ont voulu s'y mettre et tout ça ça fait un entraînement qui fait que les prix ont continué à augmenter doit y avoir des cataris qui ont acheté des full set et hier tout chez eux c'est comme ça dans le milieu des figurines tu as des mecs du moyen-orient ils ont des collections de psychopathes et pierre que ça ils arrivent à payer des des créateurs pour acheter un exemplaire d'une seule figurine qu'ils vont faire et moi je connais un mec qui a été contacté par justement un mec des émirats pour lui racheter toute sa collection néogeo bien sûr ça m'étonne pas ils vont tous ils vont tout posséder on n'a pas le pognon les gars on n'a pas c'est ça arnaud le budget que tu mets dans la collection on en avait déjà parlé à un moment off je sais pas si tu peux si tu veux nous raconter alors non mais attend déjà ce que je trouve le plus croustillant c'est quand a commencé à bosser vraiment au tout début tu as un tout petit salaire et là raconte nous comment ça se passe déjà donc c'est un petit peu différent du coup de ce qu'évoquait guillem c'est pas les premiers salaires parce que du coup comme j'avais 15 ans mon début c'était l'argent de poche donc j'avais de la chance d'avoir 50 balles par mois c'est beaucoup ça quand même par mois en 2004 c'est enfin forcément si tu sors tu fais des restos tu achètes de l'alcool ouais ça fait pas beaucoup tu vois mais si tu achètes que des jeux à une époque ou en brocant tu trouves beaucoup de choses là ça fait les jeux mais grâce ils valent 5 balles à ça avec 50 euros on achète 10 quoi donc et du coup en fait par contre j'ai moi j'ai eu j'ai eu mes premiers salaires j'ai eu la chance d'être rémunéré pour faire mes études et donc du coup j'ai eu mes premiers salaires à 21 ans et mon premier salaire c'était 1250 donc c'était un tout petit peu plus que le smic en 2010 c'était donc c'était un tout petit peu plus que le smic en 2010 et du coup par contre j'étais logé dans mon école alors je payais mais je payais alors par contre on était dans une pièce et il y avait deux lits dans la pièce mais je payais 200 par mois je mettais 200 dans la nourriture 100 euros pour le téléphone internet j'avais pas le payer il était à la résidence et du coup j'arrivais à mettre sur 1200 entre 1250 1300 euros par mois le salaire je mettais 6 à 700 par mois dans les dans le rétro ce qui ne peut pas faire un smicard qui a des enfants ou quelqu'un qui est au smic un couple 600 par mois à l'époque c'est beaucoup voilà et donc j'ai pu faire ça ouais de 2010 à 2014 à peu près et puis ouais je suis resté après j'ai gagné un peu plus mais j'ai dû dépenser plus parce que je peux plus je vais racheter je vais payer un vrai loyer donc j'ai dû rester à peu près sur les mêmes sur le même budget et puis et puis là maintenant ça dépend en fait c'est si j'ai des heures sub ça passe là dedans sinon c'est assez moins que c'est 2 300 par mois horreur sucre si j'ai des heures sub ça passe tout dedans mais c'est pas moi c'est ça qui me rend quoi bah je comprends c'est la passion non toute bonne passion est bénéfique donc c'est 3 euros c'est le principal ouais c'est ça non mais tant que voilà le plus important c'est c'est de pas de pas se mettre dans la merde et et sur soi et surtout les autres en fait parce qu'à partir du moment tu as des gens qui dépendent de toi genre des enfants mais en fait moi j'ai de la chance que ma femme me cadre un peu mais mais voilà après voilà chaque couple s'organise comme il veut nous avec ma femme comme on est on est on a le même poste donc en fait on a le même salaire et donc du coup on a dit bah tous les mois on met tant pour faire fonctionner la famille et ce qu'on a en plus bah c'est pour nous pour elle et pour moi évidemment on peut mettre plus voilà et donc du coup quand je vous dis tout évidemment je me mets pas dans la merde il n'y a jamais un moment où j'arriverai pas payer une mensualité de mon emprunt ou quelque chose comme ça c'est ça non c'est hors de question c'est il faut quand même être responsable un minimum quoi mais bah du coup par contre en grandissant en évoluant on devient plus raisonné moi c'est pas mon cas voilà par contre plus sélectif oui c'est à dire qu'on commence à arriver à bout de ce que je voulais j'ai pas les moyens d'acheter les ce que j'achète plus les jeux récents donc les jeux récents malheureusement ils passent de côté en 2005 2010 je me disais ouais je m'en fous les jeux récents c'est pourri moi ce qui m'intéresse c'est le rétro aujourd'hui non si je me dis ça je me mens en moi même parce qu'avec le jeu indé les jeux de type que j'adore en rétro il y en a des nouveaux qui sortent et qui sont et qui sont et qui sont extraordinaires donc là bon je pense que pète je l'ai pris mais parce qu'il faut faire des choix quoi pour faire des choix et du coup je suis extrêmement sélectif dans ce que je prends et ça me dérange pas d'acheter un jeu sur six mois par exemple j'ai pas compris tu achètes un jeu sur six mois de payant de payant plusieurs fois ou ou en ayant un petit peu de sous de côté puis en disant ben je les rembourse moi même en faisant un prêt à moi même ou en voyant avec le vendeur pour le faire ou maintenant aujourd'hui il ya paypal avec quatre fois sans frais qui marche tous les gros sites genre l'idée le bon coin enfin la plupart des sites pro de paiement en ligne même entre particuliers on a le paiement en quatre fois sans frais évidemment c'est toujours pareil il faut gérer faut se mettre dans la merde pas faire dix paiement en quatre fois d'un coup quoi sinon ça sert à rien de faire des paiements en quatre fois mais mais voilà tu vas je sens j'ai déjà plus que ce que je joue donc ça sert à rien que j'achète 100 jeux 10 jeux par mois je préfère acheter un truc tous les six mois mais c'est des gros sacrifices mais bon après c'est pas grave enfin c'est moi j'aime bien enfin voilà c'est puis tu les fais voilà c'est pas la pièce la pièce la plus chère que tu as acheté pour la collecte c'est twinkle star sprite sur nos jeux aves donc là ça monte à mer 4500 ah ouais je le jeu vidéo il a changé et là tu as fini depuis ou ouais non 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 pas encore alors là c'est une casse il est sur les yeux là il est sur néo jeu cédé ouais 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 mais bon voilà c'est pas c'est complètement disproportionné c'est enfin c'est c'est fou mais je sais pas tu vois moi la même manière de raisonner c'est la mienne après bien sûr bien sûr bonne ou une mauvaise manière je me dis ah ben c'est clair cette somme là est ce que je vais la mettre ces dix prochaines années par exemple dans d'autres jeux à coûte 50 euros par jeu oui ou non la réponse est probablement oui parce qu'en achetant des jeux à 50 euros au bout de cent à 5000 euros tu vois bien sûr maintenant je me projette dans dix ans est-ce que je préfère avoir ce jeu là ou 50 jeux auxquels j'aurais pas eu le temps de jouer et c'est moi ma réponse mais c'est pas la bonne réponse c'est la bonne réponse pour moi tout à fait d'avoir pris ce jeu là parce que au moment où il est sorti au moment où on me l'a proposé parce qu'il n'est pas sorti avant plus comment on me l'a proposé ben j'ai je pouvais et mine de rien ça va paraître paradoxal ce que je veux dire mais tu as quand même la chasse à la bonne affaire parce que j'imagine que le prix auquel où tu l'as touché c'était un bon prix par rapport au jeu que c'est et que tu il est encore plus cher ailleurs peut-être non alors moi je pense que c'est le c'est le reste c'est le prix normal mais c'est pas normal c'est quoi ce qu'on peut parler de norma c'est pareil on parlait de la spéculation c'est pas le sujet du live mais il ya un mec la gomme moyenne il y avait un mec qui l'avait en vente sur ebay il y a encore il faut aller tester il avait en vente sur ebay à 6000 euros ou 7000 euros il l'a enlevé genre le jeu est vendu et une semaine plus tard il l'a remis à 9000 il a recommencé il a enlevé il a remis à 11000 et là je crois qu'il est à 11000 mais il n'a pas vendu la même pas cette fausse vente en fait il l'a enlevé et il l'a remis plus cher alors qu'il le vendait pas c'est n'importe quoi et ça si je peux rebondir dessus après je vais laisser les gars mais c'est ce qui est important parce que je voulais tout à l'heure ça sur ebay quand on parlait des prix il faut savoir que notamment surtout sur l'espagne en ce moment il ya des mecs qui s'amusent à faire des fausses enchères entre eux ou alors le même compte ou face non mais ça il y en a partout des fausses enchères mais moi c'est ce que fait ouata c'est ce que fait ouata exactement même sur fifa 23 il ya des fausses enchères les gars on se fait niquer de partout c'est ce qui est intéressant de voir c'est la liaison avec facebook c'est à dire qu'en fait les mecs maintenant ce qu'ils font c'est qu'en fait un jeu assez rare ils vont se faire défaut ils vont le faire semblant qu'ils se sont vendus je dis une bêtise il ya eu le cas pour un ghostbusters 2 récemment version usa la boîte je l'ai à côté si vous voulez cette boîte là est très très rare les mecs qui ont fait les fausses enchères ils vont balancer 1800 balles résultat avant de terminer 1800 balles c'était le seul exemplaire qui avait sur ebay ils arrivent sur facebook avec d'autres photos et te disent exemplaire à 1000 balles et là les gens ils vont voir sur ebay ben putain comment ça vaut et compagnie il ya beaucoup à faire sauf que c'est un jeu qu'on vaut 200 300 il ya de plus en plus de coups comme ça qui fait que ouais c'est je pense je pense et c'est cousin hubert c'est quoi le plus gros que t'as mis sur une pièce dis nous on t'entend pas par contre faut mettre ton micro mais c'est c'est pas moi c'est polo qui me coupe c'est polo qui me coupe le micro qui est l'indignité et polo tu t'es coupé là tu t'auto mute c'est toi cousin c'est toi qui doit te couper toi même en fait tu as un putain de retour dans ton micro quand tu parles pas mais tu veux pas l'entendre il ya que nous qui l'entendons non c'est je disais je suis frère jumeaux d'arnaud parce que c'est le même jeu c'est twinkle star sprites en 2017 que j'ai acheté pour 3300 aux enchères sur ebay ok tu vois moi c'est un grand plus ouais non il n'a pas pris tant que ça en fait par rapport à d'autres mais il faudrait voir ce jeu spécifique les mecs pourquoi celui-là n'est pas un autre alors pour moi il a une cover de malade c'est pas que la cover c'est que c'est aussi un truc assez original moi les trois mille trois cent euros là les 4500 arnaud sont alors qu'elles sont contre 3300 oui mais justement je voulais demander la tronc arnaud je sais pas si arnaud tu m'entends là tu es sur les enceintes moi j'aime faire un café ouais bah toute façon on dépassera pas minuit là on va faire une saga avec ce format arnaud tu m'entends ou pas ouais voilà c'est ça alors ouais arnaud si tu m'entends je te réactive ton micro oh que c'est mignon mais vous l'avez tous les deux encadrés c'est tout plein je ne sais pas lequel je highlight des deux allez un petit coup chacun ils sont scellés à vos jeux ou d'accord c'est beau en fait les jeux scellés sur neo geo c'est juste un autocollant sur le côté donc vous êtes des putains de maniaques vous avez une boîte pour protéger le jeu à 4500 mon pote tu as envie de protéger quand même je pense c'est vrai mais est ce que ça ça change de grand chose là le plastique autour non tu sais une griffe c'est vite arrivé le truc qui tombe on sait jamais tu vois donc un tremblement de terre mais jamais très loin voilà moi non mais mais je connais des gens qui ont des animaux un petit peu fou et à part à part twinkle star sprites le seul truc pour lequel j'ai mis un truc un montant à peu près similaire c'était le x68000 ouais ça tu m'avais dit depuis six ans non après j'ai acheté des pièces moins chères quand même ah t'es impuriste le x68000 ça me fait rêver j'arrive tout de suite les mecs je reviens yes arnaud arnaud et cousin entre eux vous savez il ya c'est quoi c'est terra oignon qui a fait une cartouche vierge entre eux la cartouche vierge bon qui est aussi un investissement mais quand même du coup vachement moins élevé que l'original et l'original c'est quoi les qu'est ce qui va vous faire vraiment principalement la différence pour vous c'est le quoi le sticker la cover le fait d'avoir la notice pour voir vraiment comment c'était à l'époque là la boîte c'est quoi c'est quoi les principaux trucs qui vont faire la différence c'est à dire quoi une cartouche vierge c'est le multi enfin ce qu'on appelle everdrive ou flash cartes quoi le linker je te laisse en parler arnaud ben moi j'ai le j'ai la 161 en 1 donc je sens que quand on avait joué pas mal sur la 161 non il ya des jeux qui sont pas celui là n'y est pas mais par exemple il est il à 200 euros en nci donc en une repro qui est très bien fait d'accord d'accord et qui fait qui fait qui fait totalement le tap après il ya le linker comme tu dis donc il ya le le terra oignon qui est non c'est pas le terrain c'est c'est terra oignon mais là c'est ouais il y a 600 à l'heure il ya une petite dark soft et il ya le il ya le néo sd de terra oignon c'est ça ouais c'est ça ok il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de raison quoi enfin à partir du moment où tu dis ouais mais moi je mets 100 euros dans ce jeu alors que neuf il valait 60 ou 50 bon là les jeunes et eaux il valait pas 60 ou 50 en neuf évidemment mais à partir du monde qui accepte de payer plus que ce qu'un jeu valait à sa sortie après la limite c'est toi qui te la fixe quoi bien sûr voilà moi j'ai eu la chance pour ça pour celui-là de pouvoir emprunter et à taux zéro parce qu'on m'a emprunté à moi même quoi mais ça sur le budget on va dire travaux de la maison mais du coup j'ai dit je rembourse sur six mois et par contre je me suis tenu et pendant six mois j'ai rien acheté mais quand je dis rien c'est rien de rien ouais cousin non je dis bonjour à la différence en jeu la différence en jeu avec une repro il n'y en a pas ça va être le même jeu le jeu existe sur on a on a ça a été évoqué tout à l'heure le jeu existe sur d'autres supports sur pour saturn dreamcast ps2 sur dreamcast il est même mieux visiblement parce qu'il ya des trucs en plus je sais pas ça s'il y a si des mots il n'y a pas de ralentissement en tout cas je crois que c'est sur ps2 où il ya des trucs en plus il ya des voilà il ya des modes en plus ouais et voilà après c'est enfin il ya les raisons de la collection on a un petit peu évoqué ça c'est le jeu faut pas se mentir c'est le jeu d'enfance de personne non bien sûr dans notre chez nous en tout cas à part peut-être des gens qui les voyaient en tête en arcades tu vois ça c'est pas non mais en fait on commence avec les jeux de notre enfance et après on s'engraîne sur d'autres choses on a une soif de découverte et c'est là que l'émulation a joué avec l'émulation on a eu accès à tout et donc là on a développé un amour pour tous ces jeux et là on s'est mis à acheter à acheter moi le jeu le plus cher que j'ai acheté c'est blazing stars je les payais 3500 euros et je l'ai acheté une année où j'ai mis quarante mille euros dans les jeux vidéo toi et voilà effectivement on se fixe les limites qu'on veut se fixer mais il n'y a pas à se justifier je pense en disant voilà c'est un jeu de mon enfance basta si tu portes un intérêt au jeu si vraiment le jeu te transporte et ben tu fais ce que tu veux quoi tu veux prendre tu prends oui c'est un peu comme une oeuvre d'art il ya quelqu'un qui dit à lph qui dit je doute qu'à ce prix là ils mettent les cartouches dans la console enfin je présuppose en fait si c'est vraiment pour y jouer quoi c'est pas je pense à je veux pas répondre à que c'est pas que pour y jouer sinon on prend une repro on prend une repro on prend moi j'ai le mister qui arrive demain normalement voilà où sur un émulateur c'est exactement bien sûr voilà c'est c'est ça après voilà c'est chacun son moi je préfère avoir des trucs qui j'ai pas de place je préfère avoir des trucs je préfère avoir un jeu comme ça que sans jeu mais 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 il ya des jeux enfin j'achète là récemment j'avais vu une vidéo sur l'îlot et stitch sur gameboy advance ça vaut 10 euros complet et c'est un méta c'est un jeu à la metal slug en fait qui est excellent tu m'avais dit alors je l'ai pas je l'ai pas fait dans le détail j'ai juste testé quand je l'ai reçu je compte je compte y jouer dès que possible et c'est enfin le peu que j'ai testé c'est super sympa et c'est pas c'est pas acheter du cher pour acheter du cher c'est à dire qu'en fait après comme tout le monde je pense qu'on a une wish list et je les sur la wish list alors après ce que ça va être j'attends qu'ils passent à prix raisonnable ce qui est totalement concrensible et et même raisonnable mais il peut y avoir aussi ben voilà là le jeu il est là c'est la première fois que je le vois en x x années ou alors je l'ai vu sur un groupe facebook mais il était parti tout de suite c'est toujours pareil on s'engraîne voilà voilà sans avoir mis personne dans la merde ni moi ni ma famille j'ai pu prendre ça j'ai eu l'occasion ben voilà d'enfanté parce que j'avais les sous de côté et que par contre après j'ai dû rembourser mais ça c'est voilà après réexpliquer le truc voilà mais oui je compte y jouer on l'a testé ben c'était j'ai été le chercher en main propre c'est aussi c'est bon c'est des aventures un petit peu quoi j'ai été le chercher en main propre du coup en région lilloise avec yvan kaiser que je salue puis le soir on l'a mis dans la console on l'a on l'a testé quoi et puis le jour où je compte le finir je le finirais quand même mais voilà ouais ça fait toujours quelque chose d'avoir la vraie pièce aussi quoi quelque part c'est ça c'est ça c'est ça c'est à dire que la repro par le metal slug 1 c'est très probablement un jeu que j'aurais jamais et je l'ai accepté parce que faire ce que j'ai fait sur ça avec un metal slug 1 il me faudrait trop de temps enfin je ne pourrais pas c'est pas possible et parce que là ça vaut combien j'ai fait mon deuil c'est terminé voilà 9000 euros un metal slug 1 9000 ça dépend ça dépend en fait c'est même c'est dur à dire tellement ça tellement ça passe que tu as des gens qui vont te dire qu'il est parti en japan à 15000 tu as d'autres gens tu vois il y a mandarake qui l'a sorti en plein co vide arrive d'avoir moins de clients parce que le japon était fermé ils ont sorti un un petit peu moins de 8000 autour de 8000 il est parti dans l'heure mais bon voilà tout ça pour dire c'est trop cher c'est moi j'ai pas envie d'avoir une repro sur ce jeu je préfère pas l'avoir et je peux y jouer sur ma 161 en un ou bientôt sur le mister fpga donc pour y jouer je peux y jouer et je sais que l'aurai pas mais c'est pas grave ouais je dois vous le dire merci et paulo pour la vite cousin hubert je te réactive ton petit micro et c'est parti du coup à l'ordre c'est complètement chamboulé cousin ouais le budget que tu alloues au matos rétro en gros tu peux le dire après c'est un peu personnel aussi donc voilà non j'ai voilà je n'avais pas spécialement de limite par rapport aux revenus faut pas faut pas tomber dans la merde voilà de soude dans le négatif quoi mais moi je suis célibataire sans enfants donc j'ai pas les mêmes prérogatives quoi tu vois c'est cdc des jouets d'adulte c'est totalement délirant mais voilà je suis pas dans la merde non plus et en fait ma limite c'est plus dans la taille que ça occupe dans la maison une limite de volume plutôt que de budget pourquoi pas c'est pas du tout déconnant mais encore vous ça va parce que c'est des petites boîtes enfin ça reste relativement moi je suis vraiment dans la merde bah non c'est des grosses boîtes tu rigoles quoi non 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 mais par exemple tu vois le château la des maîtres de l'univers j'ai deux boîtes et ben j'ai plus de place je les fous toutes ces boîtes ça prend trop de passe mais toi dg c'est dans la gaming room le lieu de stockage ou tu as dans le grenier vous voyez pas parce que c'est plutôt bien rangé mais derrière en fait à la caméra c'est sur les côtés c'est un enfer j'arrive plus à marcher plus personne n'arrive à marcher nous à chaque fois il est à deux doigts de se casser la gueule mon chat n'arrive même plus à y aller tu es obligé tout enjamber en fait il faudrait une pièce dédicacée je sais pas comment vous avez une pièce de stockage juste pour les boîtes c'est très compliqué mais ça c'est vraiment l'enfer parce que moi j'ai dans j'ai une pièce dédiée dans laquelle je commence à revenir parce que j'ai reçu à mettre un canapé une télé et quelques machines mais sinon j'ai longtemps en enjambré les choses et ça fait dix ans que j'ai acheté et moins de ma maison j'en ai aussi dans une sonde d'amis c'est vraiment l'enfer c'est vrai que c'est pour ça que moi je revends si l'argent parce que voilà mais le manque de place c'est que parce que autrement quoi je comprends ce que tu dis sur le grasse le grasse col parce qu'il s'avère que j'ai un exemplaire donc en boîte d'origine n'a qu'un copain m'a laissé chez moi il était en fait j'ai plein de jouets je t'en laisse mais je ne veux pas rien mais il faudra que je dévente plus tard voilà donc il est dans mon sous-sol celui-ci mais mais c'est oui ça prend énormément de place et sans compter moi j'ai aussi un problème c'est que j'ai récupéré énormément de crt parce que j'avais une association monnaie de jeu qui tu vraiment aujourd'hui de ce facile est toujours mais bref je fais plutôt grand chose dans et tous les certes et c'est du big les a récupéré quoi et ça en fait beaucoup dans le sous-sol des certes et j'en ai aussi dans ma salle mais bon on est c'est pareil c'est débile la moitié que j'allume expose enfin meurt parce que voilà les cartes sont mortes et compagnie c'est débile donc oui il ya un gros problème de stockage et quand j'ai vu la vidéo de polo chez arnaud j'étais admiratif j'étais tellement admiratif j'ai dit ça j'allais tellement voir un truc aussi bien fait aussi optimisé etc comme un peu les la vidéo de fausse dit quoi quand il mais c'est réveillement à jour c'est pareil voilà plus important la vidéo voilà il s'est toujours c'est au poil de cul et alors qu'il m'avait dit j'ai moins grand que toi et je dis même temps mais deux fois plus or c'est merveilleux je regarde les vidéos de gammonie aussi c'est pareil c'est vraiment interfacé au petit poil et je me dis bien c'est un pote c'est des années de tetris voilà c'est ça et puis alors faudrait non mais vous avez un petit côté maricondo quoi qui est assez chouette quelque part mais surtout conservant les choses que maricondo mettrait tout par la fenêtre on est bien d'accord et je me dis meurs d'elle alors je me débrouille très mal et après c'est aussi un manque de temps aussi j'ai pas de temps je me conseille à autre chose à côté et que d'avoir c'est vraiment un endroit où vraiment où je peux vraiment jouer à prendre des jeux et enfin pouvoir jouer et là je le fais depuis quelques mois maintenant de mettre sur un canapé allumer une super nes par exemple il y aura putain je peux enfin jouer et 3 kg c'est chouette mais encore une fois oui c'est il ya aussi le point de stockage je vois que bon cousin aubert et ramène beaucoup beaucoup de colis régulièrement et d'autres avec je me dis mais à un moment donné c'est pas simple et les murs ça ne se pousse pas donc c'est qu'est-ce que oui quoi moi j'ai deux boîtes là je sais pas quoi en foutre là pour le coup elles sont pas dans le grenier c'est les boîtes de galactus et du sentinelle je m'attendais pas ce que ça soit aussi grand j'avais vu des vidéos je pensais que ça faisait genre 40 cm de haut mais en fait on n'est pas loin de un mètre les boîtes en tout cas elles font un mètre d'eau et c'est elles sont énormes elles sont magnifiques elles sont énormes en fait j'ai hésité à les jeter mais le problème c'est qu'il ya des objets dedans non c'est hommage je sais pas quoi faire je sais pas où les mettre j'ai plus j'ai pas de place du coup je les ai mis dans ma chambre pour l'instant mais important quand tu fais tes vidéos c'est à dire profond dans ta salle mais bah ouais mais en fait il ya plein d'autres conneries il ya des des mangas que j'avais quand j'étais j'ai même les jouets de quand j'étais gosse enfin c'est ça non faire c'est très droit c'est très en fait ça paraît beaucoup plus grand vidéo que ça n'est rien non mais les boîtes c'est typiquement le truc qu'on balançait à l'époque souvenez-vous quand ça valait rien quoi des fois j'hésite à les balancer je me dis putain ça prend tellement d'espace un enfer alors je sais pas comment ça va donner avec les figurines mais finalement aujourd'hui en termes de jeux vidéo les boîtes ça vaut presque plus cher que ce qu'il ya des boîtes en bon état et trouver des machines et des cartouches en bon état c'est pas du tout le même délire quoi en fait je crois que ça dépend les deux veulent sur deux par exemple j'avais un batman et robin sur méga cd mais j'avais le cd dedans mais le cd ne marchait plus mais je crois que juste la boîte je sais pas ce qui vaut le plus cher entre le jeu tout seul ou la boîte tout seul les deux valent cher les cartouches il ya des gens qui vendent juste des cartouches super nes à des prix pas possible c'est vrai ouais carrément c'est un vrai vent payeur ski ça vaut dans les 100 balles enfin ça va aller dans les 100 balles ça vaut peut-être maintenant 200 la cartouche c'est pas non c'est bien plus cher que ça avant payeur qui ça maintenant mais juste la cartouche ouais même juste la cartouche ouais parce que le jeu je crois qu'il est à 700 euros maintenant quelque chose comme ça c'est tellement pas mérité ça m'étonne pas il est super mais il valait déjà trop cher à l'époque à moi tu vas pas tarder à nous quitter de toute façon on va on va pas tarder à s'arrêter mais au moins on va finir juste le tour juste sur le bas le budget alloué à la collecte ouais moi maintenant enfin je vous avais dit la plus grosse année que j'ai fait c'était 40 mille euros maintenant c'est beaucoup moins je suis en couple donc je fais plus attention mais comme arnaud en fait je pense que enfin arnaud cousin tout ça on est on est des frères de collection c'est à dire que tout ce que je peux mettre dans la collection je le mets voilà donc j'ai pas compté mais c'est tout ce que je peux mettre et et voilà il n'y a rien d'autre à côté tout ce qui est bagnole et tout tu vas vraiment limiter au minimum quoi en fait voilà si tu veux faire plaisir c'est jeux vidéo et c'est c'est ça quoi c'est vraiment rien d'autre j'ai enfin c'est ma passion c'est c'est à travers ça que je je me sens le vivant quoi ouais carrément ok c'est dommage j'aurais bien voulu qu'on porte le débat sur tu vois quelque chose de d'un peu plus psychologique tu vois ouais on l'a pas fait on n'a pas eu le temps mais 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 il y aura d'autres épisodes là on a on n'a pas dégrossi le quart de la moitié de tout ce qu'il ya à dire en fait en fait ouais ouais carrément et ben merci d'avoir été là en tout cas c'est cool merci à tout le monde les gars et portez vous bien yes bah toi aussi on reparle de ta super collection à ton projet le projet de fondation et joué à vos jeux qu'ils soient en des maths ou en ému c'est pareil quand vous jouez que voilà soyez heureux et on s'en fout du regard des autres allez à plus les mecs jb budget collecte j'ai jamais rendu budget parce que comme j'avais dit précédemment moi j'ai commencé en 95 donc effectivement les mes plus belles pièces je les ai eu à ville prix aujourd'hui j'ai pas de budget c'est vraiment s'il y avait vrai je tombe sur une pièce en particulier je laisse faire le hasard en fait je 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 fais des recherches assez vagues je regarde temps en temps effectivement mais j'ai pas vraiment de budget en vérité je peux pas dire que j'ai alloué voilà une somme d'argent et mensuel pour investir non non j'ai j'ai vraiment pas de budget consacré parce que j'ai plus vraiment besoin d'acheter en fait hormis des petits jeux à deux francs six sous voilà j'aime je suis un grand passionné de catch j'ai un temps à acheter des jeux de catch sur super famille comme ils sont tous ratés à majorité mais je les aime quand même ce que les boîtes sont trop cool parce que tu as les catcheurs japonais de l'époque et c'est de la japan pro wrestling et autres et moi ça m'a toujours fait marais ça après voilà si j'ai pas vraiment non je peux pas dire que j'ai un budget je peux pas non faudra vraiment qui est vraiment une grosse pièce voilà sur lequel faudrait que je fasse un effort et que ça soit l'occasion et moi c'est vraiment sur le moment je peux effectivement lâcher un billet conséquent mais de parler de budget non vraiment pas il ya un truc que tu aimerais bien acheter qui manque dans ta marque ouais mais ça coûte une fortune il ya deux il ya plusieurs choses que j'aimerais acheter là je pense à vos copains guillaume d'horizon qui les a il ya effectivement la marty la marty parce que quand j'ai pas dans les parler à l'époque la console première console 32 bits en vérité quelque part ça faisait envie quand même et un laser active même si ça sert pas grand chose dans l'absolu c'est juste mais c'est vraiment le je parle vraiment bien du plus du art que des jeux qui sont dessus quoi parce que je trouve ce sont des machines assez jolies et c'est surtout quand elle est modulée c'est gynet et mais grave sur le directif par exemple voilà c'est vraiment ces machines là qui pourraient me faire basculer mais ça coûte tellement cher puis après si vraiment tu les jours en plus c'est des proportions c'est voilà je n'ai pas envie de mettre combien de l'argent et à fond perdu parce que partant du principe que je serai très content de les avoir des débats les débrancher etc mais ça va durer ça a duré très peu de temps finalement et après et après et après tu ranges tu les rangers avec les autres donc bof j'ai suffisamment de machines inutiles comme ça comme le pc fixe comme comme la jaguar et autres pour investir des sommes considérables juste pour un kiff d'un de quelques longues minutes quelque part allez mettons quelques heures allez parce que quand même il ya un investissement colossal mais après pour l'usage que j'en aurais ça n'a pas forcément l'intérêt voilà donc si j'avais des moyens effectivement dommage gagne les 143 millions à l'euro million je me les offre mais juste pour le délire et mais en plus c'est même pas c'est même pas la fin d'une quête quelque part c'est juste ces machines là m'ont toujours attiré quand ils avaient été présentés et comme le x68000 effectivement que game you vous en verra mais mais voilà après au delà de ça finalement l'usage que j'en aurais mais sera hyper restreint alors c'est très content mais à 143 millions d'euros tu peux imaginer que j'ai une très grande salle dans une très grande maison alors à peut-être qu'à ce moment là puisque j'aurais pu que ça à foutre je m'y consacrerai largement mais sinon non non j'ai pas j'en ai pas du tout d'utilité donc le budget encore une fois c'est comme je dis c'est libre à chacun de pouvoir tant mieux ainsi que si vous avez des moyens de vous mettre des sommes mensuelles et de compléter des collections c'est très très bien moi aujourd'hui non parce que j'ai encore une fois j'ai pu récupérer il ya très longtemps il y a plus de 25 ans et les prix sont devenus trop pèler à mon goût voilà et à ma petite bourse par rapport à ça en tout cas yes bon bah petite table ronde le mot de la fin pour en attendre les prochaines émissions parce qu'en fait on a on avait prévu à la base quelques neuf chapitres nous en sommes au deuxième en fait tout va bien donc c'était c'était sûr que ça allait pas tenir dans la soirée même un grand coup de chausses pieds c'était clair ouais à la rgc il y avait quelqu'un qui avait un laser active avec le module je crois il avait le module sega et nec mais pas les deux enfin là là avec lui et en fait du coup il me disait que lui les acheter en panne et que c'était toujours la même panne ou la lime je sais pas quoi et le cousin hubert il est mute c'est will 57 d'ailleurs qu'on salue au passage cousin faut que tu remettre le micro c'est bon et du coup en fait il me disait que ça lui coûtait deux trois cents balles le laser active et qu'après il était vraiment toujours la même panne et qu'il arrive à les réparer après je sais pas si les modules trouve facilement ou pas les modules c'est autre chose oui c'est aussi deux ou trois cents balles mais juste le module en fait qu'on est bon parce que moi je me suis toujours enfin ça j'ai toujours cru que c'était une machine qui valait mille euros ou plus pour le laser active le pionnière et du coup il ya moyen oui on les réparant d'avoir il faut en choper dhs quoi ouais voilà j'ai une question pour cousin hubert parce qu'il a mis quelque chose qui m'attire évidemment mon attention ça ressemble à du kim a gouré range road j'ai l'impression et ouais qu'est ce que c'est non c'est un jeu comme il y avait quelqu'un dans le dans le chat qui arrêtait pas de parler de son amour pour comment s'appelle la chanteuse là des génériques de dessins animés qui passaient sur le club d'eau et sur la 5 qui est décédé cette année l'année dernière et donc elle chante elle chantait le générique de max et compagnie n'arrêtaient pas de dire que pour lui rendre hommage il achetait tous les vinyles de des génériques à la chanter et donc je lui dis bah moi j'ai un jeu de max et compagnie voilà sur sur nec pc 88 0 c'est le seul jeu qui est sorti et moi j'adore l'attention de plus en haut de lombard c'est trop bien ça c'est énorme cousin cousin hubert un petit mot pour la fin la collection lundi j'arrête lundi le pont aérien entre le japon et cousin hubert rétro gaming s'arrête ah bah dès que ouais dès que voilà dès que bon j'en dirai pas je rentrerai pas dans les détails mais dès qu'on peut plus éditer les prix sur les sur les factures c'est fini quoi dès qu'il ya plus de place aussi parce que là en termes de place tu peux tu peux encore il te reste quoi comme pourcentage de volume là sur l'ensemble déjà rempli il me reste moins moins 100% de volume disponible et écoute là dans la pièce où t'es il ya encore un peu de place si tu enlèves le canapé il ya ouais c'est du carton mais non mais le canapé il se met sur le balcon je vois que la maison est pleine tu reprends un appart il n'y a pas de problème bon dame timo pour la fin bah ouais écoutez une collection c'est un peu comme un roman inachevé c'est à dire que quand on commence on sait quand ça commence on sait pas quand ça finit ce qui compte ce qui a été dit tout à l'heure c'est ouais c'est de prendre plaisir que ça puisse nous apporter quelque chose et en tout voilà avec toutes les les précautions de rigueur par rapport à vos proches si vous en avez mais voilà c'est encore une fois ce n'est que du ce que du plaisir c'est que du que du plus donc bah voilà si si vous pouvez ben faites le si vous voulez la partager et avoir une petite base ouais bah voilà en invitant vos potes famille aux gamins et bah c'est tout à tout à votre honneur et puis moi de mon côté c'est beaucoup plus modeste c'est un peu comme jb c'est au feeling voilà au détour d'un passage dans un magasin d'occas ou un truc qui peut qui peut m'intéresser et qui reste raisonnable on va dire au niveau budget et et puis et puis c'est tout c'est vraiment là la collection c'est un enfer que c'est quand ça déborde et qu'il ya des gens qui en souffrent si vous arrivez à la à la à la maîtriser à savoir ce que vous recherchez et pourquoi vous achetez des choses et que vous le pouvez et ben voilà c'est que du plaisir pas mieux c'est vraiment pas mieux arnaud la même ouais vraiment voilà faut vraiment faire faut vraiment se faire plaisir faut pas faire la super nintendo parce que tout le monde fait de la super nintendo si on a rien à foutre de faire la super nintendo aussi si ce qu'on aime c'est les jeux récents prenez des jeux récents même s'il ya moins si c'est pas moins bien quoi enfin franchement voilà enfin en fait faites faites ce qui vous rend heureux quoi et puis exactement tant que ça fait pas souffrir tant qu'il ya personne qui en souffre et que et que et que et que ça reste raisonné et que parce que c'est pareil il faut pas se dire à ce jeu je le cherchais depuis depuis dix ans et là il vient de passer sur facebook il ya j'étais deuxième à commenter même j'étais premier mais m'a dit vendu ailleurs ou je sais pas quoi non il est parti il est parti c'est pas grave c'est voilà il faut il faut aussi va de lâcher prise dans un sens je sais pas si je m'exprime bien ou pas c'est pas voilà c'est un jeu j'aurais pas j'aurais pas mieux que dame de toute façon c'est pareil voilà acheter des tck dg c'est quoi la question d'origine la question d'origine c'est le mot de la fin en fait il n'y a pas de question il fallait que je réponde avec quelqu'un auteur qui me demandait les maîtres de l'univers origin c'est avec ça que j'ai enfin que je me suis relancé un peu dans les maîtres de l'univers même si je suivais pas du tout le dessin animé j'étais trop trop petit à l'époque mais j'ai commencé voilà j'avais acheté le château des ombres j'ai acheté iman et ce que les torts mais finalement j'ai pas j'aime pas j'aime pas là les nouveaux design j'aime j'aime pas les nouvelles articulations je préfère la collection d'origine il ya une autre une collection d'esprit plein de versions des maîtres de l'univers il est plein de collections différentes il y en a une que j'aime particulièrement c'est celle de super seven mais je serais pu dire exactement laquelle j'ai acheté le ce que les torts super seven je sais quelle année qui est super cool qui ressemble vraiment à celui vintage mais j'aime bien j'aime beaucoup les couleurs et le design mais dans les origines j'ai arrêté je pas fan même leur château trop symétrique après on verra ce qu'ils font dans le futur si s'ils font un beau château de ce que les temps on verra et le mot de la fin mais écoutez faut que j'arrête faut que j'arrête de collectionner j'arrêterai bientôt j'arrête bientôt comme hubert non mais j'arrête bientôt j'arrête j'arrête ton jeu de maître ouais ouais c'est ça ouais comme la clope c'est ça mais au bout d'un moment faut arrêter faut arrêter dans quelques années joueurs 40 ans faut que je faut que je grandisse faut que je passe à autre chose je vais me faire un paquet de pognon je vais me payer un voyage à bord à bord en polynésie française ou au japon mon grand rêve salle au japon j'ai ni trop de thunes dans ces conneries les gars ça ne sert à rien c'est très joli certes mais ça ne sert à rien sinon c'est quoi la prochaine figurine que tu vises là je vais pas vous le dire mais je suis sur un gros coup bon les petits amis ce sera le mot de la fin pour cette première partie on va en faire carrément une saga on a plein d'idées sur la table merci à tous d'avoir été là dans le chat c'était ultra cool vraiment votre présence était plus qu'appréciée on était plus de 400 c'est juste n'importe quoi merci à toutes les personnes qui étaient également bas de l'autre côté de la caméra dg dames cousins hubert jb arnaud tout est également ceux qui ont défilé va juste avant qu'ils ont quitté un petit peu prématurément en tout cas merci à tous et à très vite sur les internets pour de nouvelles aventures pour rappel pour ceux qui sont habitués de la chaîne cette émission vous pouvez la retrouver en podcast en tapant jeu avec vos petites mains gamer and geek sur votre téléphone mobile préféré que ce soit sur apple podcast ou sur spotify par exemple vous trouverez tout l'historique de nos émissions que nous faisons depuis trois ans merci à tous et à très vite ciao merci à tous